C'est quoi ta case elle s'est fait fouiller? Ouais. Bon, tu fais quoi? Bon, c'est cool. Ben bienvenue au Super Le Casse qui est tout seul de 144. 144. Finalement, je vous avais dit que j'allais venir genre aux deux semaines. Ouais. Pas mal là tout le temps. Ouais, mais c'est toujours des contests. T'es fidèle au poste, c'est-à-dire comme ça. Ben oui, mais... Ben oui, ben oui. Est-ce que c'est cool? Ben merci. Est-ce que c'est cool? Non, mais c'est parce que... Ça m'a l'air fake. En même temps, c'est parce que je pensais... Non, je le sais. Je le sais, c'est juste que quand tu penses... Ben, ça arrive des fois, ça me fait rire. Quand tu penses à quelque chose en même temps que tu fais de quoi? Genre, tu t'en co-lisses pas. Mais c'est juste que t'es tellement pas là. Pis on dirait que c'est la chose que tu te crisses le plus. Ever, genre. Ça fait beaucoup de chicane, moi, dans mon couple, ça. Ah oui? Ah oui! De... Qu'est-ce que tu m'écoutes même pas? Ouais, ben oui, mais... Je suis attentif à d'autres choses aussi, là. Non, non, non. Ah oui, moi, mec, ça me reste souvent. Ça a l'air assez répandu. Je te dirais dans les couples, là. Genre, mettons, tu sais, je suis mon seul, elle me parle. Ben, genre, tu sais, je réponds par réflexe. C'est quoi que je viens de dire? Euh... Je sais pas. Je sais pas. Bla, 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 menstruation. Ben, des fois, des fois, je peux comprendre. Mettons, genre, je m'en rends pas compte, je sors mon seul vu que je pense à quelque chose. Je suis en train de te parler, puis il y a comme, Chris, si je suis en train de te parler, tu sors ton seul. Ah ouais. Mais il y a des moments... Je comprends que ça doit être insultant. Ben oui, je comprends, je comprends. Je m'en rends pas compte, tu sais, mais je comprends que c'est insultant, mais, tu sais, des fois, c'est arrivé des bouts que c'était juste genre, tu commences à me parler pendant que j'ai eu mon seul, la main, je suis comme, ouais, mais là, c'est un peu... Why not... Fuck you, est-ce que c'est quoi? Fuck you, j'ai l'impression. Ouais, fuck you. On va rajouter. Yes. Fait qu'on va présenter ta équipe à la console de M. Philippe Lalonde. Non, je suis pas à console, est-ce que c'est... Non, il est pas à console. C'est Alex qui est à console. C'est Alex qui est à console. Il a tout fait. Merci, Alex, on l'applaudit. Désolé, on a été un esti de boute, que c'était son rôle, fait que genre... Ouais, il a tout installé, tabarnak, Marco, est-ce que tu prends du temps. Marco, il a pas mal installé. Moi, je faisais sa partie de GTA. Il me faisait atterrir un avion. Il était pas capable de faire atterrir un avion, fait que j'y ai fait. Je savais pas qu'il fallait sortir les roues. Fait qu'est-ce que je peux crasser? Comment tu fais, tu passes ses sticks? En tout cas, vous le saurez à la maison. Joystick de gauche, on l'a appris. Joystick de gauche pour faire sortir les roues à GTA V. Merci beaucoup, les gars. L'animation, Marc-Pévié, Lalonde. C'est l'actualité de la semaine. Yes. Yes. Oui, c'est vrai, c'est vrai. L'actualité de la semaine, comment faire sortir les roues à GTA V. C'est ça qui a capturé l'attention ces temps-ci. Puis, je vais en profiter en même temps pour plugger le Patreon. Soit Alex Oro, Alexis Farandou, David Morin, Dominique Duval, Joanie Morin. Un nouveau Kevin Morin, ST. What's up, Kevin? Oh, Kevin! Merci. Nicolas Caudet. Merci beaucoup, Kevin. Oui, oui, merci beaucoup. Merci à tout le monde. Non, non, juste à Kevin. Juste à Kevin. Les autres, on s'en call. Il est pas mal actif, en plus, ses réseaux sociaux. Ce sont nos réseaux sociaux, c'est cool. Oui, absolument, je l'ai vu. Faites comme Kevin. Partagé ou quelque chose. Ça se peut. En tout cas, je me rappelle pas. Mais si c'est le cas, merci beaucoup. Ben oui, merci. Prenez exemple du Kevin, stu tabarnak. T'as-tu leu comme ça, stu? Calais. Ma gang de tabarnak. Nicolas Caudet, Nicolas Monmini. Sam Bombardier. Ticasse, je sais pas si... Ticasse. Ben, Ticasse, il se reconnaît. Ça me semble que tu bug à chaque fois qu'on arrive à lui. Ben, à toutes les fois, je check, puis je me... C'est parce que, à toutes les fois, je me rappelle pas si j'avais trouvé c'était qui. Parce que, tu sais, il y a du monde qu'on connaît là-dessus. Ma réponse, c'est non. OK, bon. Parce qu'à toutes les fois, tu dirais que je dis ça, puis en même temps, en même temps, tu dis que moi, est-ce que... Les deux, ils appellent Yann. Ah, Matt. Ouais. OK, bon, ben, merci, Yann. Yo. Hey, Yann, t'es yo, man. T'es vraiment yo. Faut le gangster. OK, au sujet d'intro cette semaine, on a une scène qui s'est produite mercredi, mercredi matin, à Moranguie, dans l'Essonne. Il y a encore quelque chose qui se passe autre que le coronavirus? Oui. C'est tabarnak. Merci, c'est rafraîchissant, par exemple. Ben oui, ben oui. En plus, en plus, tu vas l'aimer, celle-là. Ah oui. C'est, ben, 8 ans et demi, dans le fond, tu as un automobiliste, c'est âgé de 70 ans, qui a klaxonné un gars qui était en scooter, qui avait passé son lumière rouge, en le fond. Ah, c'est... Fait que là, le jeune homme fou de rage, c'est un gars de la vingtaine, il a débarqué de son scooter, puis il est allé commencer à varger dans la vide du char. OK, OK. Fait que le retraité a finalement sorti de son char, puis il s'est fait crisser une volée. Ben voyons. Le gars, il a tabassé un double de 70 ans, est-ce-tu, parce qu'il a klaxonné. Il a klaxonné parce que, clairement, il n'y avait pas d'affaires à traverser sur la rouge. Il a fait genre, « Non, tabarnak ! » Qu'est-ce qui se passe dans ta tête, est-ce-tu ? Clairement, le gars doit pas voir de sa blonde, c'est ça. Non, sûrement pas. Non, non, non. C'est peut-être pas un pattern qui se répète dans toute sa vie. Ben non, c'est juste quand tu le contraries. Faut juste pas que tu dises à l'inverse de ce qu'il dit, parce que sinon... Il est dans le marbre. Oui, oui, oui. S'il débarque de son scooter, il est caliste. Mais n'avez-vous, vous autres, ça vous arrive-tu des fois d'être penché au volant ? Ah, ben, Chris, mais moi et Marco, est-ce qu'on travaille sur des camions, fait que ça arrive... Ben, on travaille tous sur la route, là. Ah oui, c'est vrai, ben oui, excuse-moi. Un autobus, c'est aussi long qu'un camion. Non, mais non seulement t'as la route, mais en plus t'as l'intérieur de ton... C'est comme si toutes mes caisses de hot-dog commencent à me gueuler après, là. Sérieusement, c'est un cauchemar assez incroyable, là. Mais ça arrive souvent. Oui, il y a quelqu'un dans ma famille qui en a pété une coche un moment donné, là. Il y a un d'autre qui a fait un « fuck you » à sa femme, là, qui est à côté de lui. Puis lui, il est arrivé à l'autre lumière, il est débarqué, puis t'allais voir le gars. « T'as fait un « fuck you » à ma femme, là, c'est-tu, mais... » Là, le gars, il avait tellement peur, là. Le gars, il s'est tiré pour prendre son bâton de hockey, comme pour se défendre, tu sais, dans sa valise. Puis là, c'était un cousin de ma mère, là, c'était... Le gars, « Ah ouais, tu veux jouer au hockey ? » Il est parti dans son char, il a sorti son bâton de hockey, il a pété son bâton de hockey en deux. Il est allé le voir. « Ah ouais, viens tard, va jouer au hockey, mon esti ! » « Ah, barmanque ! » « Esti-tu de malade, j'ai vu te poquer avec les bâton de ma femme ? » « C'est tard, mais c'est tellement la meilleure réponse. » « Tu veux jouer au hockey ? » « Attends une minute, esti ! » « Ah, barmanque ! » « Hé, le gars, il est malade mental. » « T'as fait un « fuck you » à ma femme ? » « Hé, Chris, là, je l'ai pointé avec mon doigt, là, on peut-tu revenir sur ce sujet ? » « Non, mais c'est drôle. » « C'est peut-être une affaire de macho aussi, mais pas qu'il est macho, sinon je le connais pas, là. » « Mais tu sais, là, le côté, genre, ça, c'est ma femme. Je touche pas à ma femme, parce que ça, c'est ça. » « Ma femme est la meilleure mentalité, c'est une meilleure mentalité. » « D'après moi, ça doit être un peu d'être ça, là, au minimum. » « Mais c'est drôle de le voir, là, tu sais, je le connais, là, aussi, tu sais, un peu quand même comme il faut, ce gars-là, puis, tu sais, il a un tempérament explosif, là, tu sais, que si tu le fais chier, il va te le dire, là, puis il se gênera pas, là. » « Ah oui, 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 oui. » « Tu connaissais le dude qui a voulu le battre ? » « Non, mais je connais l'autre gars qui… » « Je connais le dude qui, dans le fond, le gars qui a pété son bâton, hockey, en deux. » « OK, c'est lui, OK. » « C'est le cousin à ma mère, là. » « OK, je pensais que c'était l'autre dans l'histoire. » « Non. » « Ah, man, c'est drôle en tabarnak. » « Ah oui, qui a joué au hockey, c'est-tu. » « Tu veux jouer au hockey, on va jouer au hockey, c'est-tu. » « Ah oui, c'est-tu que Léon, il y a des monde qui sont… » « C'est drôle qu'ils trouvent pas de bâton de hockey, puis qu'ils reviennent à côté du char. » « On jouera pas, finalement. » « On jouera pas, mais je peux te battre par règles. » « Pense-moi ton bâton, il le casse en deux, il donne un bout. » « All right, you did it. » « Je pensais que j'avais mon stock de hockey. » « J'crois qu'on joue à claques sa gueule, le bord. » « Excuse-moi, j'ai juste trouvé des patins. » « Comment ça le slamait, mais ? » « T'as une seule patineuse artistique. » « Avec les petites griffes au bout du patin. » « Oh, wow, oui. » « Est-ce que ça veut t'arranger ? » « Oh my God. » « J'ai réécouté Blades of Glory dernièrement, c'était quand même bon, ça a quand même bien vieilli. » « Blades of Glory. » « Ouais, genre le film de patin avec Will Ferrell, puis le dos qui faisait Napoléon Dynamite. » « Ouais, ouais, ouais. » « Étonnamment, dans le temps, j'avais pas de temps trippé parce que c'était comme... » « Le bout que Will Ferrell était bien hot, là. » « Fait que genre, il avait sorti bien des gros films. » « Fait que comparé à, mettons, à Stepbrothers, c'était ordinaire. » « Mais en le réécoutant, pour vrai, c'est fucking mort. » « Ah, j'ai jamais écouté. » « T'as jamais vu ? » « Non. » « C'est-tu fan de Will Ferrell un peu ? » « Ouais, 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 quand même. » « Quand même. » « Il a fait des bons films, là, des drôles de films. » « Ouais, c'est fucking beau. » « Genre, on me dit Watson, là, ça a l'air que c'est fucking beau, ça. » « Ouais, le film que les gens vont se rappeler, d'après moi. » « Ben oui. » « Il est raté, je pense, en bas de 10% sur... » « Ah ouais. » « Sur Rotten Tomatoes. » « Hé, ouais, il paraît que c'est dégueulasse. » « Ça me fait chier parce que moi, je voulais vraiment le voir. » « Ouais. » « Tu sais, c'est John C. Reilly et Will Ferrell qui se réunissent. » « C'est genre le duo comique dans des films que j'ai le plus aimé dans ma jeunesse. » « Pis genre, c'est-tu, man. » « J'étais content, tu sais, quand ça a commencé à sortir que c'était de la crise de marche. » « J'ai fait, ah non, calé. » « Tu regardais les reviews, pis il y avait genre... » « Je sais pas combien de messages... » « Là, vous l'avez pas écouté. » « Non, mais je... » « On devrait l'écouter. » « Ouais, mais ça a l'air, c'est horrible. » « C'est même pas divertissant, j'en sais. » « On devrait l'écouter. » « Ouais, ouais, ouais. » « On va se faire un devoir de l'écouter pour vous autres, pis on va vous faire une critique. » « Ouais, on fera ça. » « Eh bien, on se trouve du moche pour l'écouter. » « Ouais, c'est bon. » « À chaque fois que... » « C'est lourd, parce qu'à chaque fois qu'il y a une activité... » « Le moche, ça rend tout bien. » « Genre, les gens qui écoutent le podcast, j'imagine, là, parce que ça revient souvent. » « Je sais quoi, Marco fait comme... » « On fait ça, on peut jouer au baseball. » « Ouais. » « T'as-tu du moche. » « À chaque fois... » « Surtout pour une activité shit, comme écouter un film de marde, j'entends toute cette activité-là. » « Si tu rajoutes du moche, ça passe de la pire affaire à la meilleure. » « Ouais, ouais, ouais. » « Ça prend beaucoup trop de temps à écouter un film. » « Ben quand même, mais tu sais, il faut que tu te prévois d'avance. » « Tu prends 45 minutes avant de partir le film, ça clique. » « Ouais, ouais. » « Un petit pop-corn. » « Ben ouais. » « Puis tu parles de jouer au baseball, là. » « Quand je travaillais à Romaine, je jouais dans l'équipe de Balmol, de EBC, puis on pratiquait le dimanche. » « OK. » « Puis on m'a amené le dimanche matin, on avait viré une nostie de brosse. » « Le dimanche matin ? » « Le déjeuner, il m'a coûté 150$. » « Oh shit, ok. » « Donnez une idée. » « Combien de mimoseux, ici ? » « Non, mais on prenait des cafés cheminot-belles. » « Double cheminot-belles. » « C'était bon, en crie, mon gars, mais je suis venu chaud en assie pour nous t'aller pratiquer après. » « Ah ouais. » « Sur la brosse, j'ai fait une décollesse à un genou. » « Je courais après la balle dans le champ, puis j'ai quand même freiné sec. » « Mais tu sais, je suis pas petit, fait que quand je fais une sec, mon genou, j'ai fait... » « Ah, ton genou... » « J'ai tellement eu mal. » « J'ai tellement eu mal, j'étais sûr que mon genou allait débarquer. » « Ouh, je caponnais. » « Ça m'est arrivé de m'année, je me suis défoncé les genoux au Muay Thai, genre... » « Genre, je faisais comme... » « On faisait du shadow boxing, dans le fond, tu fais des combinaisons dans le vide, comme si... » « Ah, je sais un peu, c'est quoi. » « En tout cas, j'étais d'un côté qui avait le plancher en ciment. » « Je sais pas pourquoi, j'ai voulu envoyer un head kick. » « Faut que tu l'envoies quand même haut. » « Juste avant de le faire, j'ai fait un petit step back, comme si j'imaginais que la personne avançait vers moi. » « Fait que tu sais, je reculais, puis j'ai rentré un head kick pour avoir l'espace. » « Mais en le faisant, genre, quand j'étais dans les airs, ma jambe, tu sais, j'étais comme sa pointe de mon pied pour kicker, puis ma jambe m'a comme lâché. » « Fait que ça a juste eu l'émotion, puis ça a fait comme si, mettons, je mettais toute la puissance, puis que la première fois qu'il arrivait, c'était mon genou sur le ciment. » « Hé, mon gars, je te dis, ça m'a fait le même feeling que si j'avais eu une commotion cérébrale. » « Je suis comme tombé, j'étais pas capable de bouger, j'étais comme... » « Ah, c'est clair, mon gars, ça a tellement dû se faire, man. » « J'étais là, puis genre, tu me mettais de la glace, puis tout le monde était comme, tu penses-tu que tu peux continuer le cours? » « Je pense pas, là, tabarnak, c'est mon genou. » « Tu m'as pas vu, câlisse, la tête ! » « Mais non, Chris, ça serait le muscle, je m'en câlisse, là. » « Ça peut arriver des fois quand tu te bats que t'as mal, mais c'est Chris, quand c'est le genou, c'est que moi, je pense que je vais prendre ça relax pour revenir le plus vite possible. » « Si tu te blesses comme pas, ça revient jamais, là. » « En skate aussi, je m'étais pété la gueule quand même dans une rampe, puis j'avais tombé, mon skate était comme... » « Je suis tombé à l'envers, puis moi, j'ai tombé sur mon trucks, mon genou sur le trucks. » « Ah, tabarnak, man. » « Ça a tellement fait mal, j'ai été comme un mois, j'avais de la misère à marcher. » « Je capotais, man, au début, j'étais sûr que c'était pété, là. » « Oui, oui. » « Tu te pètes un jour, ça peut être long, en esti avant que ça revienne. » « Ben oui, ben oui, câlissement, là. » « Moi, un moment donné, j'ai joué au Wixbox, puis je m'étais levé vite. » « Un moment de l'aurieux, là. » « Tu sais, comme tu dis, tu penses que t'as une commotion, genre. » « Oui, 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 oui. » « Genre, ben c'est juste que c'était mon dos, tu sais, ça a fait... » « Tu sais, pas beaucoup, juste un peu. » « Mais ça m'a pris, je te dirais, une bonne... » « Moins 15 minutes, là, facile à genre faire. » « C'est-tu correct, tu sais, puis j'y allais lentement. » « Tu sais, j'ai comme une... » « On peut dire une réhabilitation de 15 minutes, à peu près. » « Mais j'ai ressenti un peu ce que les gens quadroplégiques doivent ressentir. » « Ouais, ouais, ouais. » « Fait que c'est une expérience que je veux partager. » « Ben oui, je comprends. » « Je me suis déjà pété le frein, moi, sans MD. » « Je me suis pété le frein trois fois, man. » « Moi, deux fois. » « Yes, c'est bien. » « Les Break Brothers. » « Une fois, man, dans les toilettes d'un bar, mon gars. » « Des toilettes d'un bar, t'es en train de fourrer. » « Ouais. » « Je me suis pété le frein, man. » « Tabarnak. » « Puis là, il y avait... » « Ça saigne en tabarnak. » « Là, la vie était comme... » « Ben là, je suis pas censé être dans la semaine. » « Ben c'est moi, là. » « Ah, tabarnak, man. » « Il y avait un matchup de gars qui est rentré, puis là, il voyait le sang, comme... » « Oh, il y a ça qui coulait, il était comme... » « Oh, my God ! » « Oh, man, c'est pas normal ! » « Mais j'étais comme... » « Je le sais, tabarnak. » « T'as juste ton pénis plein de sang. » « Ah, je capote. » « Ah, le pire, c'est quand tu te pognes la base de la graine. » « Puis là, tu vois juste ton glan, puis genre... » « Genre, ta main en dessous, tu as comme du sang qui commence à s'accumuler. » « T'es comme... » « Ah oui, man. » « Tu te capotes, là. » « Le premier coup, tu te capotes, là. » « Ben oui, ben oui. » « Parce que là, t'es comme... » « C'est pas normal. » « Ben non. » « Le deuxième coup, t'es comme... » « Bon, OK. » « Encore. » « Parce que... » « Je sais pas. » « Personnellement, ça fait pas tant mal. » « Ben, ça pince en crisse, là. » « C'est plus par après, là. » « Ça fait mal. » « Ça chauffe, là. » « Tu vas pisser, ça chauffe. » « Tu te laves, ça chauffe. » « Tu te crosses, ça fait mal un peu. » « Non, tu prends une pause de te crosser un peu. » « Ouais, ben moi, je me crossais moins. » « Mais tu sais, pas me crosser pendant deux semaines, je pense que je serais devenu fou. » « Ouais, ouais. » « Ouais, ouais. » « Ouais, pis c'est long, là, avant que ça revienne aussi, ça. » « Ouais. » « Ah oui, c'est... » « Mais t'es arrivé juste à fendiller. » « Toi ? » « Pas complètement rupturé, là, mais genre fendiller. » « Pis tu sais, j'avais comme 15 ans à peu près, là. » « C'était juste qu'on... » « Tu sais, à 15 ans, tu couvres la sexualité avec une autre personne qui a des hormones dans le tablier. » « Ton pénis bande bien trop, là, quand t'as 40 ans. » « Oh, man. » « Ah, man. » « Christ, tu ressens le vent, pis tu bandes, là, tu sais. » « Pis genre... » « Tu sais, on fourrait comme peut-être 4-5 fois par jour, là. » « C'était ridicule. » « Fait qu'une année, je me suis blessé, un peu. » « Pis c'est long en tabarnak, justement, quand t'as les hormones dans le tapis, pis genre, tu peux pas mourir, tu peux pas te casser. » « Ah, ouais. » « T'as l'impression que t'as un chien avec le cône, là, qui veut se chier, là. » « Ah! » « Non, ouais. » « Non! » « Ça fait partie quand je m'étais fait enlever la... » « Couche et panier. » « On m'a mis des cons d'après les mains, genre, autour des poignets, pour être sûr que je me touche pas. » « Ouais, ça peut passer, genre, quand je m'étais fait opérer pour la fin dix, genre, pis là, t'es comme, ouais, là, pas d'activité sexuelle pendant un mois. » « Pis ça, j'avais genre 16 ans. » « Fuck off. » « Ça a pris, genre, une semaine. » « Un mois, une semaine, ou quand, tu sais. » « J'suis bandé. » « C'est le même chiffre. » « Ben oui, c'est pas loin entre Chris, là. » « Ouais, ouais. » « Fait qu'on va commencer avec la chronique à fil. » « Yes! » « Cette semaine, évidemment, on a beaucoup de mesures prises par le gouvernement pour le COVID-19. » « On a beaucoup de choses qui se passent dans les médias par rapport à ça. » « On a l'économie qu'on regarde de près, pis tout ça. » « Pis on se demande tous d'où est-ce que ça vient réellement, cette chose-là. » « Le complot, là, qui commence, là, que ce serait les États-Unis qui auraient envoyé le virus aux Chinois. » « Oui, il y a plusieurs complots comme ça, assez farfelus. » « Mais moi, j'ai une chose que je peux dire que je suis certain, ok ? » « Pis c'est des choses qui s'appuient sur des faits. » « Le 13 janvier 2020. » « Retenez bien cette date-là. » « Le COVID-19 a commencé à prendre de l'ampleur, justement, au mois de janvier. » « Et qu'est-ce qui sortait en même temps au mois de janvier ? » « Le dernier du tout. » « Ben, l'hypothèse. » « Non, non. » « Les chandelles parfumées au vagin de Gwyneth Paltrow. » « Oh, la tabarnak. » « Hein ? » « Personne n'y pense à ça. » « Les chandelles vagin Gwyneth Paltrow. » « Quand est-ce qu'elle a commencé à faire ça, hein ? » « Une couple de mois avant. » « Penses-tu que ça a commencé au mois de janvier, le COVID-19 ? » « Non, ça a commencé avant ça. » « Ça va tout le temps des semaines avant de le contracter, pour vrai. » « Dans la ville de Hulan, en Chine. » « Et où est-ce que les chandelles de Gwyneth Paltrow étaient faites ? » « Hein ? » « Ces délicieuses chandelles au senteur de vagin. » « À Gatineau. » « En Chine, Marco. » « À peu près au même moment. » « Pis là, maintenant, le COVID-19 est partout. » « Qu'est-ce qui est partout aussi ? » « Le vent. » « Mais ça n'a pas rapport. » « Les chandelles parfumées au vagin de Gwyneth Paltrow sont partout maintenant. » « Les gens se les arrachent. » « Ça se répand comme un virus, qu'on pourrait dire. » « Hein ? » « Vous n'aviez pas pensé à ça ? » « Ben moi, Gwyneth, je le sais, ma tabarnak. » « Tes hosties de chandelles à la plot. » « À cause d'elles, on peut pas aller au cinéma. » « Hosties d'épaisse. » « Je voulais aller voir le dernier pod. » « Je voulais aller voir tous les films d'une journée. » « C'est ça mon but, moi, aujourd'hui. » « Aller voir tous les crises de films d'une shot. » « Après ça, on n'en parle plus. » « Mais à cause de Gwyneth Paltrow pis ces hosties de chandelles qui sentent le tabarnak. » « Ils sentent la plot. » « Chandelles à la plot, hosties. » « Non. » « C'est un complot, ça. » « C'est un complot. » « Ça, c'est Netflix qui est derrière ça. » « C'est tout ce que j'ai à dire. » « Hé, ben merci, Phil. » « Chris, intéressant. » « Ben oui. » « Écoute, on verra plus les vagins de la même manière. » « Il y a peur des chandelles, maintenant. » « Merci. » « Mais c'est quand même mouillé dans la crise comme idée. » « Hé, Junis, tu as une chandelle qui va sortir comme ma plot. » « C'est comme quoi ? » « Salut, imagine-toi que ce serait, genre, Bert Reynolds qui ferait, « J'ai une chandelle qui sent exactement comme ma grune. » « Là, comme... » « Et là, j'ai un plan, on va le mettre ça chez Walmart. » « Non. » « Non, Bert. » « Ou Ron Jeremy, là. » « La chandelle aux mille saveurs de vagin. » « Ouais. » « Faut que tu tiennes la base aussi pour... » « Oh wow. » « Ça pourrait être la chandelle, genre, de la graine de Ron Jeremy après avoir fourré Gwyneth Paltrow. » « Fait que t'as comme une espèce de... » « Mélange pas sûr. » « C'est comme la version épicée de la salsa, genre. » « Maintenant, c'est la version Ron Jeremy du vagin de Gwyneth Paltrow, genre. » « Ça serait malade. » « Ah ouais. » « Mais c'est quand même... » « C'est quand même qu'ils le font aussi. » « Ils vont... » « En fait, ils ont vraiment pris... » « Ah oui. » « Écoute, c'est tellement bizarre, mais... » « Oui, oui. » « En fait, ce qu'ils ont utilisé, c'est vraiment des épices, puis des... » « Des arômes, là, naturels, genre. » « Pis ils ont composé ensemble, genre, dans... » « Je sais pas où, dans un laboratoire quelconque, là. » « Ils ont composé vraiment un... » « Un parfum qui sera proche du... » « De la senteur du vagin de Gwyneth Paltrow. » « Fait que là, il y avait un scientifique... » « Ouais. » « Qui allait sentir le... » « Ça l'a plus que ça pue la vieille marde, en plus, cette crise de chandelle. » « Le vagin. » « Ça sent le vagin. » « C'est pas... » « Pas que ça sent dégueulasse, un vagin, mais je veux dire, en même temps... » « Ouais. » « Qu'est-ce pas du Febreze, là ? » « Ouais. » « Soyons clairs, là... » « J'avoue que... » « C'est pas... » « Ouais, c'est comme un pénis, là, tu sais, ça pue pas, mais... » « Ah oui. » « J'avoue que... » « Un pénis, ça sent pas un coude, est-ce-tu ? » « Non. » « Ça se sait. » « Ça me tente pas de sentir ça ici de chez nous, là. » « Non. » « Ça me tente pas. » « Tu rentres chez vous, même, ça sent ton pénis. » « Ah oui. » « Regarde, c'est mon pénis. » « J'étais habitué à 60 heures. » « Je veux pas que ça sente ça chez nous. » « Ça serait dégueulasse. » « Non, c'est clair. » « Je veux pas que ça sente ça. » « Ben, c'est normalement, un vagin, t'en vois un, puis t'es bandé, pendant qu'il est un whiff. » « Mais là, c'est juste l'odeur qui arrive. » « Ouais. » « C'est juste l'odeur sans le but à la fin. » « Ouais. » « Non, c'est vraiment bizarre. » « J'espère qu'elle se suicide, ce madame, là. » « Ben, sûrement. » « Ben, on va continuer avec la chronique à Alex. » « Ouais. » « J'avais de quoi aussi que je t'avais parlé. » « Ouais. » « Phil, il va avoir une belle surprise. » « Oh, question. » « Mon Phil, il bugait. » « Mais j'avais de quoi aussi que je voulais te parler, que je t'ai parlé vendredi, que je t'ai dit que j'allais regarder ça pour le podcast. » « Il m'est arrivé une petite aventure chez nous cette semaine. » « Il était comme minuit le soir environ. » « Puis j'entends, man, un hostie de mongol qui rentre dans la cour des condos, man, avec son pick-up, puis qui fait vraiment du bruit, tu sais, des gros coups d'accélération, man. » « Ouais. » « Puis là, moi, j'étais comme tabarnak, hostie de mongol. » « Puis là, il s'est comme parqué dans un coin. » « J'ai vu où est-ce qu'il s'est parqué. » « Je m'en allais sortir mon chien. » « Je vais lui mettre un hostie de papier dans son méroir. » « Chris, fais attention. » « Même s'il est minuit le soir, tu es dans un parking résidentiel. » « Oui, oui, oui. » « Fait que je vais préparer mon chien pour sortir. » « Je reviens. » « La police est en train de donner une menottère. » « Oh, wow. » « Le gars se cachait. » « Ouais, dans le fond, le gars, il est venu se cacher dans notre cour chez nous. » « Oh, man. » « Je trouvais ça fucking drôle. » « Là, je regardais ça. » « Bon, là, sors-tu mon chien en bas ? » « Qu'est-ce que je fais ? » « Mais tu sais, je suis parti à la base vraiment frustré à « « Putain, mon hostie. » » « Oh, man, le karma, hostie. » « Le karma. » « Exact. » « Genre, chez nous, tu peux plus... » « Là, finalement, ça finit. » « Il était avec une fille. » « La fille, elle s'est comme poussée full vite avant que la police arrive. » « En courant ? » « Ben non. » « Elle marchait. » « Je pense qu'elle habitait dans le bloc. » « Je ne sais pas pourquoi ils l'ont laissé aller. » « Là, finalement, tu as vu la police qui était en train de le fouiller. » « Ils ont vidé le char. » « Il y a un de mes cousins en Gaspésie. » « Lui, il arrive tout le temps des hosties d'histoire, mon gars. » « À un moment donné, il partait de Rimouski et il s'en allait chez eux. » « Il habitait à Rivière-du-Loup. » « Il part de Rimouski et il embarque sur l'autoroute 20. » « À partir de là, l'autoroute 20 recommence pas mal. » « Il embarque sur l'autoroute et il part. » « Il roule sur l'autoroute et il est comme... » « Il semble qu'il n'y a pas grand monde. » « Il trouve ça bizarre. » « Il regarde dans son rétroviseur et il y a 18 chars de police qui courent après en arrière. » « What the fuck ? » « Il se tasse sur le côté. » « Ils se mettent tous à l'entourer. » « Tout le monde sort des chars de police avec les guns. » « Lui, il a 18 ans. » « Là, il capote. » « What the fuck ? » « Qu'est-ce qui se passe ? » « Fait que là, lui, il sort de son char. » « Il y a une policière. » « Elle saute dessus. » « Elle le maîtrise. » « Elle le manote. » « Mais lui, il ne résiste pas. » « Mais il ne comprend pas. » « Mais là, qu'est-ce qui se passe ? » « Qu'est-ce qui se passe ? » « Puis là, la fille, elle parle dans le micro. » « On le tient ! » « On le tient ! » « Mais là, lui, il est comme... » « Oui, vous m'avez, mais... » « Qu'est-ce que j'ai fait ? » « J'ai vu qu'elle est avec un gun. » « Mais... » « Mais... » « Qu'est-ce qui est arrivé ? » « C'est qu'il y a eu un vol de banque à Rimouski. » « Pis le gars avait le même char que mon cousin. » « Fait que quand ils l'ont vu embarquer sur l'avant, ils ont dit... » « Chris, on l'a. » « Fait qu'ils sont tous partis après, man. » « C'était-tu un char comme eux, genre ? » « Ouais, il y avait genre un Ford Focus. » « C'est quoi de même, là. » « C'est un Ford Focus. » « C'est notre homme. » « Mais tu sais, il était comme la même année, même couleur. » « Fait que eux autres, ils ont partis après. » « Ouais, ouais. » « Mais ils capotaient. » « Mais tu sais, imagine, là. » « 18 ans, là. » « Ben oui. » « Une vingtaine de chars de police, man. » « Qui te pointent un gun dessus. » « Imagine, il aurait juste mal réagi. » « Ça serait fait gunner. » « Ben oui, ben oui. » « Imagine s'il y aurait été noir. » « Ça aurait pu. » « Ben oui. » « Dans quel coin, tu as dit ? » « Dans le coin de Rimouski. » « Ah ouais, il l'aurait tiré. » « Ouais, sûrement, ouais. » « C'est bon. » « Mais... » « C'est notre homme. » « C'est pas la chronique du jour. » « Ouais. » « Tu parlais du COVID-19. » « Ce que moi, j'ai entendu parler, pour prévenir le coronavirus, il faut manger chaud. » « Hein ? » « Manger chaud, boire des boissons chaudes. » « Ah oui. » « Puis des choses comme ça. » « Fait qu'aujourd'hui, j'ai décidé, j'ai arrêté chez le pro du rétro. » « Nous cherchez un tube of terror. » « C'est quoi, ça ? » « Ça, c'est des peanuts au Carolina Reaper. » « Ça, c'est des peanuts. » « C'est... » « Oh, c'est malade. » « Juste pour donner... » « Tu vas pas aimer ça, je pense. » « Juste pour donner une idée de comment ils sont forts. » « Comment ils sont forts. » « De la sauce sriracha, qui est bien populaire. » « C'est 1000 ou 2500 sur l'échelle de Scoville. » « Ouais. » « Et ça, ces peanuts-là sont à 13 millions. » « What ? » « What ? » « Ouais. » « OK, non, mais attends. » « Tabardade de caliste. » « J'ai... » « Ah, fucking shit. » « Je sais. » « La Mad Dog 357, là, c'est 357 000 sur l'échelle de Scoville. » « Non, c'est... » « La 357, c'est 3 millions. » « Euh, non, non, non. » « Et la 350... » « T'en as vu. » « T'en as nucléaire... » « OK, mais à cause... » « La 357, quand j'ai vu, est... » « Elle est 3 millions. » « Puis la... » « La 350 est 357 000. » « Ah oui ? » « Ah, c'est... » « Ah, c'est spruits. » « Parce qu'elle était forte en tabard, Mac. » « Ouais, là, j'en avais une... » « C'est la True 57 qu'on avait pris. » « Ouais. » « Ça, c'est combien ? » « Ça, c'est 13 millions. » « Ah, tabarnac. » « Plus fort que ce que... » « Ah, tabarnac. » « Tu sais, c'est passé qu'on avait mangé des sauces Picardot. » « Ah, tabarnac. » « Moi aussi, j'ai les mains moites à y penser d'y goûter. » « On s'en crée, ça. » « On y passe pas le plus. » « Ah, c'est ça. » « Si on mange ça, je veux une fucking story de ça, là. » « Moi, je... » « Je l'immortalise avec 30 angles différents, là. » « Pourrais-tu filmer, s'il vous plaît, Eddy? » « Fait que... » « La... » « Euh... » « Là, il y a un challenge avec ces peanuts-là. » « Ah, il y a un challenge ? » « Ouais. » « Euh... » « No food or drink. » « Pas de bouffe puis pas rien à boire. » « Ouais, OK. » « On a... » « Habituellement, on aurait 10 minutes pour finir le tube. » « Ah ! » « Mais là, on finira pas le tube, OK ? » « On finira pas le tube au prix que ça coûte le tube. » « On finira pas le tube. » « Euh... » « Ah, son brune, asti ! » « Ah ! » « Oh, my god, asti. » « Bit est censé manger une ou deux peanuts à la fois. » « OK ? » « Ah oui, ben, oui, Chris. Oh, my god. » « Puis, après, pour réussir le challenge, « deas » « qu'il faut attendre 5 minutes après la dernière peanut. » « OK. » « Avant de boire... » « On part un... » « Oh, my god... » « Avant de boire quelque chose, mais là, on finira pas le truc. » « Mais non, c'est sûr, j'en mange un. » « On va juste s'y goûter, OK ? » « Est-ce qu'on fait le challenge de 5 minutes ? » Si vous allez aux pros du rétro, ils vous donnent un pourcentage de rabais si vous faites le défi et que vous le réussissez. Ça, c'est au marché au plus métropolitain, right? Oui, c'est ça. Plus que vous avancez dans le défi, plus que vous avez un gros pourcentage de rabais. Ça doit être là que le gars a essayé de te faire le gars qui parlait des filles. Oui, ça doit. Ah, c'est ça. Au marché au plus métropolitain. Le gars, il y avait un code. Il parlait avec un autre de ses employés. Non, ce n'était pas un code. En fait, c'est ce que je pensais que c'était le maintenant qu'ils vendent ces choses-là. Non, mais tu as-tu pogné des piments aujourd'hui? Oui, parce que s'ils ont des affaires épicées, ça fait de chance maintenant qu'ils gagnez ça. Je pensais à l'un qui en parlait, c'est comme si il disait « as-tu pogné des jambons aujourd'hui? » C'est ce que je pensais que c'était. Ce que je pensais que c'était parce qu'il était juste les deux qui se connaissaient. Le propriétaire ou l'employé, bien importe, avec un autre comme employé. Moi, j'étais en train de checker des jeux et il était comme « as-tu pogné d'autres piments? » C'est-tu vraiment ça ton nom de code pour dire « as-tu pogné des astuces de cave qui ont acheté des affaires, pas de bon sens? » Oui, et puis qu'ils pensent que personne ne va s'en rendre compte. D'après moi, ils parlent. Ils parlent de ça, c'est ce que je me rends compte. Ok, bon, c'est correct. Habituellement, le monde met des gants pour les manger, mais on n'a pas de gants. Mais on va s'y mettre dans les yeux. Peux-tu le sentir avant? Oui, on va pouvoir le sentir. Peux-tu filmer ça? Tu le filmes avec ton sel? Ok. Ils sentent bonnes. Ils sentent pas mauvais. Ah, shit. Tu peux te rapprocher même si tu veux plus le son. Ouais, ça va. Ah, tabarnak. Ça sent pas normal, man. Non, ça sent chaud. Est-ce qu'on fait le défi 5 minutes sans rien prendre, Jean? Ben, vous pouvez le faire. Moi, c'est sûr, je serais pas capable. Mais on peut essayer. Ouais, on essaie. On essaie d'avoir lui qui toffe le plus longtemps. Fait qu'on se dit, quoi? Une pinotte? Deux pinottes? Moi, je vais en prendre une. Ah, j'en prendrais une. Une? Ok. On va y aller avec une. 13 millions, c'est piquant. Ah, je sais. Je vais mettre un chronomètre dans le fond. Oh, le frigidaire. Ok, ok, ok. Ok, je vais juste préparer. Oh my God, je vais faire ça après. En panique. Fait que... Oh my God, c'est tellement une bonne idée, Alex. Mais en même temps, je t'encule tellement. Esti, là, j'ai plus le choix de le faire. Ça me tente pas, esti. Je voulais pas t'en parler. Ouais, j'en avais parlé à Marco. Puis j'ai dit, j'en parlerais pas à fil. T'as bien fait, pour vrai. Ma réaction est parfaite sur moi en ce moment. C'est-tu tabarnak? Ouais, tu fais une les boys? Hé, sérieux, ça sent fucked up. Tu voulais, j'ai amené des verres, puis il y a de l'eau, puis du lait. Ouais, il y a de l'eau, puis du lait aussi. Ok, parfait. Fait que je vais te donner une pinotte. Oh my boy. Fait que là, bien important de pas se jouer dans les yeux par après. Ils sont gros en tabarnak, est-ce-tu? Par après. Je veux rappeler aussi que les Spice Boys ont fait le défi. C'est les Spice Boys, c'est malade. Les Spice Boys ont fait le défi, puis il y en a un des deux qui est parti en ambulance. Ben ouais, mais il a tout mangé. Ah, fin, ouais, il a tout mangé le pot. Ouais, putain, mais il a mangé le pot. Il a mangé le pot, il a mangé un pot au complet. Ouais, il y a Claude qui est souvent avec les Spice Boys, qui est un gars qui a une chaîne YouTube. C'est un junkie de la chaîne qui est allabourré. Lui, il a tout mangé ça, puis c'était comme si derrière il était. Ouais, il parlait avec le gars, il parlait avec le gars, puis il mangeait. Ah, c'est fort, c'est fort. Tu trouves pas ça, puis quand? Non, c'est fort, c'est fort. Non, non, moi, t'es honnête, c'est fort. C'est comme ça, c'est quoi? C'est 13 millions? Regarde le pot, il fait. Oh ouais, c'est 13 millions. J'en ai fait de la 7 cette semaine, puis oh ouais, c'est 13. Oh my God, c'est... Attends, je vais juste montrer le pot à la caméra aussi, mettons, pour les gens qui veulent voir là. Tube of Terror, juste ici, si tu veux le filmer. 13 millions sur l'échelle Scoville de ce petit peanut du calice de l'enfer. Puis je vais leur montrer juste les peanuts aussi avant qu'on le prenne, parce que je veux immortaliser ce moment-là, si tu veux regarder. C'est une peanut, ça a l'air quasiment genre comme une pièce de viande, tu sais, genre qui font sur des barbecues avec du dry rub, mais c'est une crisse de peanuts, ok? Ben, je sais pas si c'est à cause qu'il y a beaucoup de rub alentour, mais ça a l'air quasiment d'une grosseur dans le monde, plus que genre d'une peanut. Ah, c'est énorme, là, ça doit être une croûte de ce petit. Fait que, cheers, les gars, cheers de peanuts. Je vais laisser le même pour ne pas avoir ses droits. Fait que, jouez-vous pas dans la face après, non? Non, non, non. Fait que, 1, 2, 3, 1, go. Ok, c'est fort. Ouais, je suis au... Là, ça va être un 5 minutes qui... Ok, qu'est-ce que t'en penses? Ça va tout le temps, Nick? Ça monte, ça monte. Oui, ça monte encore. Marco a les yeux pleins d'eau. Moi aussi, j'imagine. Wouh! Et tabarnak! C'était con, ça. J'ai même pas parti du colomètre. Fuck le colomètre. Wouh! Ok, fuck up! Oh my god! L'eau, ça sert à rien. Non, c'est vrai! C'est juste froid! C'est dégueulasse pour vrai! Oh my fucking god! Oh my god! Oh my god! C'est-tu que c'était con, ça? Tabarnak! C'est donc bien fort, c'est-tu? Ouais, c'est fort. C'est fort en crisse. Wouh! 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 J'ai pu m'encrever vers... J'ai pu m'encrever vers... Je ne peux même plus parler. Wouh! Ahhhh Hum Hum Ahhhh J'ai joué au épée Ahahahah Ah mon gars Oh my god Oh ta face est dégueulasse Ah c'est... C'est pas le fun honnestier Fait que moi je suggère qu'on garde le reste pis qu'on donne aux prochains invités Nan nan Ahhhh Qu'est ce que ça a fait Ahhhh Hum Excusez-moi une petite écoute en est douce C'est pas divertissant là mais La misère... Ahhhh 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 En audio ça doit avoir l'air d'un film de cul Ahhhh Ahhhh Wouh Hummm Hummm Il reste un autre verre je vais peut-être prendre du net Ah ouais attends Nan Nan y'en a un là J'pense qu'il est sale par brotard j'ai fait Ahhhh Ouahhhh Tabernacle Ah pour vrai ça fait tellement mal Ahhhh Ça va Marco Faut que tu rajoutes du lait Faut que tu rajoutes du lait Faut que tu rajoutes du lait Ahhhh Ahhhh T'as tu du pain man s'il vous plaît Le moins Oooh! Ah, il fait mal en tabarnel. Non, c'est bon. Donc j'espère que vous avez pas l'estomac sensible Je pense que j'ai un peu mieux que les autres Mais c'est chaud Ça fait-tu du bien de marcher Ouais ça me change les idées là Je me demande une idée à genre la douleur Juste comme genre ça va passer Des fois c'est paniquant un peu au début quand t'es comme tabarnak Je sais qu'il y en a pour 5 minutes de même pis ça fait mal Aussitôt que ça a commencé à kicker ça prend un peu de temps Mais quand tu l'as dans la gueule tu sais à quoi t'as affaire Ouais Ouais j'en connais pas d'autres Fait qu'on connait Y'a du monde qui finisse le tube Ouais Ouais fuck off estime Ouais j'ai pris une peanut pis on met de la misère à gérer Ouais Ben attends Tant mieux pour eux moi ça me tente pas en tabarnak de m'enlever Ouais Ah fuck Ah fuck T'es un petit peu l'autre ? Ouais J'tens sur l'ordure là T'es un petit peu 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 là ? Bien Non c'est bon Fait que Qu'est-ce qu'il se passe d'un monde aujourd'hui Hugo ? Ben c'était bon tabarnak ça C'est un petit peu là Si tu le vomi là ça va repiquer men Ça c'était le moment vraiment audio là Ha 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 Du popcan ça Ha' Je pense que c'est aussi hot que quand on a goûté des Pop-Tarts. Le niveau d'émotion vient de monter d'un grand estime. Pour vrai, je ne conseille pas ça à personne. Ne faites pas ça. Personne n'a pogné le hockey. Mais c'est drôle parce que le pro du rétro ils font ils filment le monde le faire et le monde est tout comme Ah man, c'est là que ça se faisait. J'ai vu une vidéo de ça. Ça va? T'as-tu mal à l'estimant? J'ai juste trop bu d'eau. Fait que j'suis comme plein. Ouais, des fois j'ai pas des idées brillantes. Non, non. Ah man. J'vais aller me laver les mains pour pas me mettre les mains en face. Ah ouais. On peut prendre une pause ou laisser rouler ou je sais pas. Oh yeah. Fait que ouais, ça, ça sera pas le meilleur meilleur bout de podcast c'est audio, ben... Marco, tu voulais ramener la... la vidéo, on va avoir un beau moment. J'ai l'impression que j'ai perdu un bout de mon ombre. C'était pas le fun de ça. Ah, c'est la fesse. C'est la fesse. Ah ouais. Sinon, toi. Numéro 1, mon gars. Numéro 1. Facile. T'as combien de sujets que j'étais pour là? J'ai rien là. Le poule m'a coûté 45$. What? Tabarnak. Ouais. God, listen, man. Je comprends un peu plus pourquoi. Chris, il a même marqué lesquelles. Merci de l'avoir amené pour vrai. Clément, t'en dépenses plus de calories en mangeant ta pilote que ce que c'était. Pour vrai, si je mangeais rien que ça, tabarnak. Hey, man. C'est la première fois que je goûte de quoi qui est vraiment, vraiment fort. Que j'ai de la misère à... à endol. Tu sais, de... Ouais. C'est mentalement où est-ce que ça joue. C'est dingue, là. Ben, nous autres, pendant un bout, on avait... Tu sais, j'avais acheté des sauces picantes. Phil aussi, on avait une coupe. Puis on se faisait souvent des fiatois, des gens comme... même la série sur YouTube, je sais pas si j'ai écouté ça. On avait déjà mangé des sauces picantes, mais ça, c'est de loin la fois la plus picante que j'ai mangée. Pour vrai, je pensais avoir mangé bien picante avec les sauces puis tout, mais c'est fuck all. On parle bien à ça, là. Non, mais ça fait un bout, aussi, qu'on a... Ça vient comme... La langue vient engourdi un peu, en plus. C'est toi, c'est toi, le cerveau qui crée ça. Genre, c'est pas... Techniquement, il n'y a pas de brûleur, c'est pas l'aliment. C'est juste ton cerveau qui réagit comme si... Ok, parce qu'il y a plusieurs sortes, là. Tu sais, dans la liste d'ingrédients, dans le fond, t'as les peanuts, évidemment, t'as du... Tu m'as besoin de parler, ça fait mal. Après, ça gruge... Troisième, à partir du troisième ingrédient sur la liste, c'est le Carolina Reaper. Tu veux-tu que je continue? Mais tous les piments différents qu'il y a, là, c'est ceux qui connaissent ça, là. L'ingrédient, ouais. Fait que t'as des... Carolina Reaper, Paper, Paper Gold, Chocolate, Boultla, Sept... Pot Brainstrain, Sept Pot Douglas, Muruga Scorpion, Hum-hum. Pis du sel de la mer. Ha-ha-ha! Ha-ha-ha! Mais c'est fou, parce que toutes les épices qu'il y a dessus, c'est que des piments séchés pis broyés. Ouais. Fait que... Tu sais, quand les peanuts, le dernier ingrédient, c'est ça. 13 millions de Capsanthin Crystal Spice. Fait que le Capsanthin, c'est ça qui est fort dans les piments. Hum-hum. Hum. Fait que... C'est ça, les gars. C'est ça, le Tube of Terror. Écoute, on a... Au moins, on va l'avoir essayé. Ouais. Faut pas dire que je l'ai vaincu. Je me sens pas vraiment comme un vainqueur en ce moment. Je pense que... C'est ça comme si j'avais un certain grip. Ah, je me suis fait quiquer le cul, là, mon gars. Fait que si vous voulez battre le coronavirus... Hum. C'est sûr que ça tue tout, là. Allez-y avec ça. Sérieusement, ça va tuer mon anus demain, là. Je le sens. J'ai envie que ça ressorte. Une peanut, ouais. Tu nous feras une belle story sur... Ça va voir ma face de quand je chie, là. Ah, ouais. Ça, c'est nice en crise, là. Quand tu manges un cup ultra piquant puis tu chies le lendemain puis ça fait comme d'acide à la batterie qui sortait du cul, là. Ouais, moi, je suis content, Nesty. Je vous suggère de vous procurer un bidet. Ah, man, ouais. Ouais, je vais peut-être être content de l'utiliser demain. Clairement, là, ça va te pas te rincer le trou de cul puis tu lui mettra frette, là. Ouais, moi, il est tout le temps frette et l'autre jour, il n'est pas vlogué dessus. Ah. L'hiver, elle doit faire chier, par exemple, quand tu parles l'eau, tu sais, mettons l'eau dans les lavabos puis tout l'hiver elle est tout le temps frette dans le crise, là. Je sais pas. C'est pas si simple que ça parce que ça prend l'eau de ton... de ta toilette, dans le fond, là. Ben, tu sais, de... Ah, c'est de l'eau seule, là. Non, non, mais de la cuve, de la toilette. Fait que l'eau est comme température pièce. Tu sais, c'est frette mais c'est pas si frette. C'est juste si tu le fais toffer longtemps que ça devient plus frette parce que c'est de la nouvelle eau, là. Ouais, ouais, ouais. Hum, ouais, je comprends. Bon, ça me prendrait ça. Ouais, euh... J'ai jamais passé à travers d'une bouteille de noce aussi vite que ça, je pense. Ah, ouais, hein? Ouais, c'est clair, là. Ben, là, on avait fait la... On avait testé la Mad Dog. On avait fait la Mad Dog, puis... Genre, je m'étais fait un... Euh... C'est un White Russian à côté. J'ai genre bu en moins de 5 secondes. Beau, là, c'était genre ridicule. Ah, ouais? Moi, j'avais comme un litre de kéfir. Ok. J'avais bu... Tu sais, dans le temps de le dire, là, dans deux minutes, là. Ben, là... Ouais, on a quasiment fini ton eau en 30 secondes, aussi, là. Ouais, j'ai dû boire comme 5-6 verres d'eau. J'ai même plus le goût de boire ma bière, pour vrai. C'est rare, ça m'arrive. Puis, une bière avec des pinottes, d'habitude, c'est bon? Ouais. On t'en prend une autre, aussi. Oh, man. Je te dis, il faut que t'ailles chier. Je pensais que ça avait tout activé, puis là, son corps était comme en shot-down, comme, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? On chie? On se mouche, as-tu? Faut que ça sort. Oh! Pour vrai, ouais, je me suis fait kiké le cul aujourd'hui par le tube of terror. Puis, le nom n'est pas exagéré. Des fois, on se demande, Chris, le nom, ça doit être exagéré. Ouais, ouais. Non, c'est vraiment un tube de terreur. Tu le sais juste après, par exemple, à quel point c'est terrifiant. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, quand tu dis 13 millions, t'es comme, ouais. Ouais, ça doit être fort. Parce que des fois, les affaires de millions, de Scoville, c'est... Parce que ça s'applique au... Pardon. Ça s'applique au piment, mais les sauces, c'est dur. C'est un peu... C'est subjectif, le jeu de Scoville pour les sauces. Parce que tu peux pas le calculer. C'est pas comme avec les piments directement ou whatever. Fait que je sais que des fois, ces produits-là... Oui, oui. Je sais que des fois, ces produits-là, ils peuvent se tromper. Celui-là, je pense... Non, ils se trompent pas ben, ben. Celui-là, je pense que... Encore là, c'est subjectif, là. Mais si vous aviez ma gueule en ce moment, je pense que vous seriez... D'accord. Ouais. Moi, ça achève, là. Je commence à t'aller un peu, là. Je me sens faible, mon gars, là. On dirait que j'ai les frais, t'as-ti. On dirait que j'ai comme une grippe, calice, là. Ah oui, ça t'a pogné en tavergine. Tu as agruché de l'énergie pas mal. Je sais pas, t'es venu rouge, vite, en tout cas, mon gars. Mais je pense que... Toi, t'étais ça-là qui handle le mieux, là. Ouais, mais... Je me bats. Non, non. C'est beaucoup mentalement, en tout cas, que j'entends te dire. Ta perte, OK. Pas comme Marco, avec sa face rouge. Je sais pas si la caméra est encore correcte, par exemple. Ouais, la caméra, elle nous pointe peut-être plus, là. Ouais. D'après moi... Je pense qu'on s'en est calissé de l'où est-ce qu'elle est, là. D'après moi, on l'a accroché dans la panique. Ah, oui. Ah, oui. Ah, man. Tu vas voir des belles stories que je vais pouvoir monter tantôt pour... Pourquoi je parle de ça? On s'en calisse tellement de qu'est-ce que je vais faire, là. Je suis sur l'épisode et je suis comme... Ouais, on va faire un story tantôt. On s'en calisse tellement de ce moment-là. J'ai de la misère à réfléchir. Non, fait que les gars... Tu jouais à quoi quand t'étais jeune? Tu gameais-tu? Tu gameais-tu quand t'étais jeune? Moi, non, je t'étais pas un gamer pantoute. Zéro pis une barre, je sais que j'ai la shape d'un gamer, là. Non, mais quand... Quand j'étais jeune, non, jeune, je faisais que du skate, mon gars, pis je faisais du karaté aussi. Ah, oui? Ouais, j'ai fait longtemps du karaté. Tu t'es rendu où? T'avais quelle ceinture? Ceinture noire. Pourrait? Ouais. Ah, ouais. Wow! Ouais, mais junior parce que j'avais pas 18 ans. OK. Pis, ben, on dit ceinture noire, mon prof disait ça aussi. mon sensei, mais vu qu'il voulait... Parce que je faisais un style qui avait pas beaucoup au Québec, fait qu'il fallait descendre à Toronto pour passer nos ceintures. C'est quoi tu fais? C'est Gojurio que ça s'appelait. Pis, il fallait aller à Toronto. Pis là, vu que j'avais 17 ans, il était comme, ouais, c'est cave un peu de t'amener pour faire ta junior à 17 ans. Pis de devoir y retourner à 18 pour faire... Ben, j'arrêtais à 18 ans. Fait que j'avais... Il m'avait donné une ceinture brune avec des dames dessus, genre... OK. Je suis comme brune deuxième dame. OK, OK. Mais ça équivalait à la ceinture noire normale. qui caractérisaient ton style de karaté parce que ça m'intéresse un peu. Ben, dans le fond, nous autres, mettons dans les compétitions pis tout ça, c'était pas... Tu sais, souvent dans le karaté, c'est du light touch. C'est juste ça de même, t'as un point. Nous autres, c'est du chaos. Avec K.O.? Ouais, la compétition, tu sais, ça. Fait que, tu sais, j'en ai fait un peu de... Est-ce que, genre... Parce que je sais qu'il y a des sortes de karaté que c'est genre, tu sais, à la touche, quand il y a une touche, il recommence. Ouais, c'est... C'est ça aussi. Mais non, c'est ça. Mon style, moi, qu'on faisait, c'est ça, ça performait pas beaucoup au Québec parce que toutes les compétitions de karaté, c'est tout du light touch. Fait que nous autres, on arrivait, mais on est entraînés pour l'endurance pis tout ça. Fait que moi, je me faisais souvent disqualifier, là, dans une compétition. Ah, parce que t'aurais de shit out of me. Non, mais, tu sais, comme le gars m'a amené, je me rappelle une en particulier, mettons, le gars, il sautait tout le temps pour juste me toucher parce que, mettons, en arrière de la tête, c'est un point. Pis là, il s'en venait tout le temps vite pis il venait juste me snapper genre le point en arrière de la tête. Fait que là, il faisait des points de main. Pis à un moment donné, je savais que je perdais le combat parce que je faisais pas assez rapide pour lui. Ah, OK. Pis là, il me faisait tout le temps la même chose. Fait que j'ai dit... Fait que là, j'ai dit, tu vas changer de technique pour le prochain. Fait que quand il a sauté pour me le faire, moi, j'ai monté son bras dans les airs pis j'ai écrit ça un coup de poing. Dredd dans l'aisselle. Pis le gars, il est tombé à terre. J'ai été disqualifié. À ce moment-là, ça a pris... Ça lui a pris un 6-7 minutes sur le V. Dans l'aisselle? Ouais, dans l'aisselle, ouais. Vous avez coupé le soupe, là? Je sais pas. Peut-être que les côtes. Il est tombé à terre pis il a eu mal. Peut-être que c'est une petite masse. C'est pour ça qu'il fallait juste donner des petits cris parce qu'on aurait la tête comme un PD. Fait que ça, j'avais réglé ça. Bon, mon senti, il a fait, « Ouais, Alex, faudrait que tu fasses attention au joueur, mais je t'ai queuré. » Ah non. Fait que non, mais c'est ça. C'était surtout ça, là. C'était... Il nous apprenait l'endurance pis ces affaires-là. Plus de contact un peu que le karaté qu'on peut s'imaginer. OK, OK. C'est bien. C'est bien. Fait que c'est ça, tu sais, si t'as regardé les compétitions de Gojurio, c'était vraiment du chaos. C'était soumission au chaos. Mais nous autres, on n'apprenait pas de temps la soumission. Ah, t'avais des parts de soumission? C'est quoi? Ça appellait qu'un judo, genre? Non, 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 mais c'était genre des tensions avec les bras. OK, c'était des soumissions debout, genre? Ouais, ouais. Ben, à terre aussi. Ben, tu sais que t'amènes la personne à terre, mais toi, tu restes debout, là. OK, ouais, ouais. Ah, OK. Comme une espèce de... Ouais, OK. Je peux imaginer. Genre, tu twistes, tu twistes son bras pour qu'il vire, pis là, tu pousses. Ouais, ouais, ouais. Tu pousses, mais toi, tu restes debout en contrôle, dans le fond, là. J'ai des affaires de même, là. Nous montrer à casser des os, puis... Non, ouais. T'as-tu déjà knocké quelqu'un pis il a chiché dans ses culottes, maintenant? Quand il est tombé à terre. Non, non, j'ai jamais knocké personne. Non? Je suis pas un gars qui se bat bien dans la vie, fait que... Pis, tu sais, autant que j'en ai fait que j'ai aimé ce sport-là, tu sais, j'écoute pas de UFC, j'écoute pas, c'est... Je trouve ça un peu niaiseux. Ouais. Tu sais, oui, c'est super technique pis c'est des hosties de combattants. Ça, je l'assume, mais je trouve ça un peu niaiseux de mettre cette culture-là de l'avant, de combat, pis tout ça. J'suis un peu... Ouais, ben, tu sais, ça remplace les gladiateurs. Ouais, c'est ça. On dirait... Ouais, je comprends. Je trouve que de ce niveau-là, on a pas tant évolué. On aime ça voir du monde se battre. Oui, mais l'humain aime la violence. Ouais, c'est ça. Tu sais, j'entends un fighter qui parlait de ça, il dit... Il peut mettre n'importe quel sport, mettons, genre, tu sais, exemple... Il dit, mettons, il y a une game de basket qui se passe à une place, il y a une game de hockey, genre, à la même place. Même si il y a tout le monde qui écoute ça, en arrière à deux autres, il y a deux personnes qui commencent à se battre, tout le monde va se virer pour regarder le combat pareil. Ouais, c'est ça. Tu sais, l'humain aime quand même ça, la violence. Ouais, mais c'est ça. Moi, je trouve ça un peu... Je suis pas contre ça, je m'en fous un peu, pour de vrai, je m'en crisse, mais moi, je n'écoute pas. Mais tu sais, mettons qu'on fait une soirée entre chums et tout le monde va l'écouter, je vais être là et je vais faire du fun, je vais l'écouter, mais je te dirai pas « Ah ouais, cette technique-là, où c'est là, je connais rien, rien par tout par rapport à ça. » Mais je me rappelle un moment donné, on s'amusait entre chums à se battre. Ouais, ouais, ouais. Tu sais, comme tout bon jeune garçon. Mais tu sais, on commençait à sortir dans les bars puis là, on se mettait chaud puis on faisait comme ça, on disait, on faisait « Fight Club » puis là, on se frappe pas dans la face ni dans les couilles. Mais c'était full puissance, mais pas dans la face ni dans les couilles. Ouais, ouais, ouais. Puis je suis invécu jusqu'à la gang de chums puis il y a un de mes chums qui m'a amené à son se battait, man, puis on disait aussitôt que l'autre dit « Stop, t'arrêtes aussi. » Ouais, ouais, ouais. Fait que moi, je trouvais ça drôle de « Une fesse, une fesse, une fesse » parce que j'ai été comme entraîné pour endurer. Fait que moi, je m'en caliste. Tu fesses moins. Moi, il faut que tu me pognes comme fosse. Ouais. Si tu me pognes comme fosse, t'as une chance. Tu te dis au corps puis tu te prêts au fouet. Ouais, c'est ça. Fait que là, il me fesse, il me fesse, il me fesse. Puis lui, j'avance sur lui tout le temps. Moi, j'avance. Moi, je suis un gars qui avance sur l'adversaire. Puis là, je dis « Ok, c'est bon, on finit tout ça. » Et il me regarde. Il a vu la face « Ok, à mon tour. » « Bang, bang, bang. » Puis j'y ai fait un bleu gros comme ça dans le ventre. Oh, tabarnak. Puis le lendemain, il dit « J'ai enlevé mon chandette. » Il dit « Je capotais. » Il dit « Je pensais que tu m'avais pété de quoi en dedans. » Oh, man. C'est clair. Tu sais, tu rentres un bleu au ventre. T'es bleu, bleu noir. Ah, tabarnak. Ça m'est arrivé, mon gars, la première fois que je pratiquais des leg kicks avec un de mes chums puis on faisait des inside leg kicks mais à l'intérieur de la cuisse genre ça pince en tabarnak. Oui, ça pince. Si t'es pas habitué, man, ça fait mal. En tout cas, ça vient, ça marque vite aussi. Oui, oui. Puis l'un moment donné, on est là puis on fait le drill puis l'un moment donné, puis l'un moment donné, si j'ai commencé à mettre du pouce sur ma jambe, le lendemain, mon gars, je te niaise pas, j'avais un bleu genre, il faisait quasiment toute ma cuisse genre puis c'était un bleu noir. J'avais des photos sur mon ancien téléphone mais genre pour vrai, j'étais comme un moment donné, j'avais décidé d'essayer de faire du BMI avec ça un peu genre. Puis j'avais décidé que j'avais essayé de, tu sais, je faisais du skate donc je me suis dit « Ah, je vais faire différent un peu » mais j'accrochais pas de temps avec ça puis moi, j'avais bien des modules chez nous de skate puis tout ça fait que j'avais comme deux jumps que je mettais puis j'aimais ça en skate, je suis pas prêt d'un jump à l'autre puis tout ça fait que je me suis dit « Chris, on va le faire en vélo » tout le monde fait ça en vélo. Mais je sais pas pourquoi, mais j'ai comme pas eu assez de speed puis ma roue en avant elle a bloqué puis tu sais, j'ai pas eu assez de speed mais je sais pas comment ça a pu faire ça. Moi, je suis parti dans les heures. Le vélo, il a flippé en dessous de moi mais il a tombé le guidon, tu sais, de même. Puis moi, j'ai tombé sur la cuisse sur le guidon, sur la poignée. Ah, man. Tu sais, ça a fessé parce que j'avais des freins en métal puis j'ai arraché un frein de métal du côté où est ma cuisse le dombile. T'es gentil que ça ne perce pas ta cuisse. man, j'ai tellement eu mal, j'ai eu un blue, ça faisait tout le devant de ma cuisse. J'ai été trois semaines avoir de la misère de marcher. Ah, c'est sûr. Tu sais, quand t'as comme un gros criss de chariots dans la cuisse sur le côté. Mais c'était comme ça mais toute ma cuisse pendant trois semaines je tapotais. Au karaté, vous avez pas ça des leg kicks? Des? Des leg kicks, genre des coups aux jaunes? Oui, il y en a. Nous autres, on en avait. ils nous montraient comment bien casser un genou. Ah oui, oui. C'est rien des affaires de même. C'était beaucoup du si c'est de l'autodéfense de je mets KO mon adversaire. Fait qu'il ne faut pas qu'il soit capable de me suivre. Oui, oui, c'était tout le temps genre bon, si tu fesses dans ce temps-là, ça va faire ça. Ah, ok. C'est quoi? Il faisait frapper sur le genou? Non, pas en pratique. On avait des sacs pour s'entraîner. Oui, on faisait ça là-dedans mais on faisait pas direct quelqu'un mais il nous montrait comment le faire. C'était un genre de kick que tu descendais en même temps. Sur le genou? Oui, c'est comme si tu enlignerais ton côté de genou mais tu pars ton kick en descendant. Ah, oui, ça disloque ton genou. C'est violent. En plus, si tu veux, tu peux même faire un step en avançant. Quand tu atterrives, c'est comme stag! c'est ça. C'est ça, ben, tout est dans le transfert de poids. Ben oui, ben oui, Chris Molle. Aïe, aïe, même. Fait qu'à ce soir, je dois faire c'est pas pire. A ce soir, je cause des rotules! Mais, mais ça vient, savais-tu, je pense que t'as pas tant de main par exemple avec le karaté, genre? Ah oui, nous autres, oui, il y a tout, nous autres, je te dirais qu'il y avait rien qui était illégal. Ouais, c'est ça. pas du chaos, mais du genre, ok, je suis plus capable d'en prendre. Pis moi, tu sais, à un certain niveau, on était rendu avec, tu sais, moi je me battais plus d'équipement, quand on se battait. Peut-être pas de gants. Non, pas de gants, mais on avait comme, à part le casque pour protéger les oreilles pis tout ça, mais à part de ça, j'avais pas d'équipement. Pis je me rappelle, je me battais, mon mec capotait. Tu sais, moi j'ai monté dans le groupe d'adultes j'avais 13 ans. Ok. J'ai changé de groupe, comme peut-être j'avais peut-être 15 ans, je me battais contre un monsieur qui avait 40 ans, 50 ans peut-être. Pis on se battait, pis je me rappelle, lui, il avait des hosties de grosses mains, mais comme je te dis, moi j'avance sur le monde. Pis je suis vraiment bon pour encaisser. Fait qu'il me fessait, drette sa gueule. Bang! T'avais 13 ans? J'avais 15 ans. Pis il me fessait, mais tu sais, on faisait un combat. Ouais, ouais, je suis brave. Fait que là, c'était ça, parce qu'au début, il essayait d'autres affaires, mais ça marchait pas. Il s'est mis juste à me fesser d'en face. Pis moi, je faisais, tu sais, juste la tête qui me penche par en arrière, pis j'avançais dessus. Ma mère était là. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Non, je suis mon petit gars! Mais tu sais, il n'allait clairement pas à 100%. Ben non, mais même à ça. Mais tu sais, à un moment donné, il était comme Chris, il va bien finir par lâcher. Il me fessait drette sa gueule, j'avais juste la tête qui partait par en arrière, pis moi j'avançais dessus. Pis il n'avait pas de gars? Non, on n'avait pas de gars. T'as pas mal! Le gars, il y a aussi 10 règles d'enfants, c'est un gars de 15 ans. Je mets, c'était concentré. Non, c'est vrai. T'es-tu juste paré avec des filles? Non. Non, c'est tout le temps, on dirait, c'est un peu malaisant, parce que tu veux pas mettre trop de puissance, mais en même temps, tu veux pas traiter comme si t'as un enfant non plus, genre. Moi, pour de vrai, dans un cadre de même, je ferais pas d'exception, pour de vrai. Ben, tu sais, dans un cadre, je parle pas en compétition ou de quoi de même. Tu parles dans la rue. Non, mais je parle, tu sais, dans les cours, il y en avait des femmes, mais moi, ça a jamais donné que je me suis battu contre eux. Parce que mon entraîneur, il savait que je voulais faire plus de compétition et tout ça, donc il essayait de me mettre avec du monde plus de mon calibre et des affaires le même, mais non, ça a jamais donné que je me suis battu, mais dans le cadre d'une pratique, c'est parce que si on tombe dans la rue, le gars, il ira pas à moitié. Ben non, ben non. Fait que c'était, tu sais, notre prof qui nous expliquait, il dit, tu sais, faites pas à semblant, tu sais, peut-être qu'inconsciemment, oui, tu vas le faire un peu. Oui, ben tu sais, moi, je suis fini, excusez-moi ce que je veux dire. Ben tu sais, dans les cours, c'était jamais dans le but de blesser l'autre. Oui, non, c'est sûr. Fait que déjà, à la base, on y allait pas à 100%. Tu as une telle part de te mettre à niveau aussi de ton adversaire un peu. Tu sais, c'est sûr que tu vas pas, tu sais, si le gars, il a de la misère à bloquer un job, ben Chris, ça va pas te mettre à rentrer dedans comme un astuce. Mais moi, ce qui me faisait capoter, c'est comment qu'une ceinture blanche est aussi dangereuse qu'une ceinture noire. Parce que, tu sais, quand tu rentres dans un cours de karaté, donner un coup de poing, c'est donner un coup de poing. Oui. Mais là, entre ta ceinture blanche, tu sais, là, tu rentres, t'as aucune notion. Fait que tu fais un peu n'importe quoi, mais quand tu donnes un coup de poing dans ta tête, tu donnes un coup de poing. Mais tu sais, là, t'apprends à donner un coup de poing. Fait que là, ça devient plus je donne un coup de poing. C'est bon, c'est une technique, c'est ici. Puis quand t'arrives, mettons, plus avancé, ben donner un coup de poing, c'est donner un coup de poing. Oui. Parce que dans ta tête, tout est, tu sais, c'est facile, c'est rentré, c'est enregistré, t'es plus en apprentissage. Oui. Fait que, tu sais, quand tu rentres, c'est ça que notre prof nous disait, il dit, faites tout le temps une ceinture blanche, ça n'a pas de notion, ça va juste faire qu'est-ce qu'il pense qui est le mieux. Oui. Fait que c'est ça qui est dangereux parce que, tu sais, veux, veux pas, quand t'es ceinture noire, tu sais, tu prévois un peu ce que l'autre va faire, quel genre d'attaque, mais une ceinture blanche, c'est dur à prévoir parce que, elle ne sait pas, elle, elle va, fuck all, je vais me battre, on se bat. Oui, c'est ça. Mais tu en général, elle va perdre pareil. Ben, c'est tel que tel, je pense. C'est malade, ton coach qui, dans le temps, c'est, le karaté, je serre à rien. Non, mais, c'est pas ça, c'est juste que t'apprends à fesser des places, mettons, qui vont faire plus mal, de la technique aussi, qui fait en sorte que ton coup de poing, c'est sûr qu'un coup de poing de ceinture blanche et un coup de poing de ceinture noire n'est pas pareil. Non, c'est sûr. T'sais, lui de ceinture noire, t'sais, juste la façon que tu vas placer juste une jointure va changer ton coup de poing. Ouais. Ouais, ça me peut penser. J'avoue que c'était à poing nu, est-ce que c'est vrai qu'il y a ça en plus. Moi, j'ai tout le temps fait ça avec des gants, fait que... Ben non, nous autres, on frappait, on essayait toujours de frapper le plus possible avec ces deux jointures-là. Ouais. C'est les plus solides, mais t'sais, mettons, tu fais rien comme, juste sortir, genre, celle-là un peu plus, ça rentre. Mais aviez-vous des bandages, Steve, ça me semble, c'est dangereux pour les mains encore. Rien, c'est un sweet fucker. Chris, c'est dangereux pour les mains, tu peux te casser la main fucking facilement. Ouais. Tu sais, tu lui envoies un crochet, tu te pognes de la mâchoire, tu peux te casser la main. Ouais, mais c'était de même. Ouais. Je sais pas quoi te dire. Non, c'est pas moi qui ai fait les règles. une minute, je m'étais levé de mon divan pis ça avait lancé dans mon dos. Pis là, ça m'a pris 15 minutes de me remettre de ça pis je me suis senti un peu comme un quadraplégique. Excuse-moi, tu peux continuer. Ah, ok, ben merci de ton partage que t'avais dit tantôt par exemple. Je l'ai dit tantôt. Non, je pense pas. Ah, ok, si tu penses pas. Tu fais-tu une pilote, tu fais le... Ça a l'air sur quoi ça? Les pilotes. Êtes-vous gay d'en prendre une deuxième? Ça, c'est drôle. Celle-là, je m'en rappelle. même moi, on me revient, là. Ah non, j'ai pas le gars en esti bourré. Et tabarnak, plus jamais, plus jamais. Je vais même pas le sentir. Ouais. Car, c'est drôle. Ben par exemple, être honnête, le goût est fucking bon. Je sais pas, moi j'étais juste concentré à qu'est-ce qui s'en est. Mais j'essaie de me rappeler du goût au début parce que je me rappelle que... Pis ça, moi je me rappelle que c'était pas si pire, sauf qu'en même temps, j'ai pas de... Ah, ça a kické. Pis c'est juste que j'étais tellement comme en mode tabarnak, 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 que j'ai pas pris le temps de goûter autant que ça. Toi, t'as vraiment fait comme hum. Ouais. C'est comme... C'est comme si t'étais pour te faire tirer d'un champ par la mafia pis t'es comme coulons que je suis des marguerites. Mais non, mais en tout cas, le goût est bon, c'est sûr qu'il t'arrache la gueule 30 secondes après que tu l'as mis dans ta bouche. Même pas. Ça part mon gars pis tu le sais, tu le sais de ce qui s'en vient. Tu le sais pis là, quand ça kick in, t'es comme ah, c'est cave, c'est fucking fort. Pis là, ça fait juste build-y pis là, t'es comme tabarnak, c'est non-même absurde comme douleur. Ah ouais. Ah c'est bon. T'es tombé en fer pendant 5 minutes dans ta tête. Ah pour vrai, ouais, ouais. These guys don't fuck around en tabarnak. Non, ouais. Ah ouais, they don't fuck around. Ouais. Sinon, à Switch, t'es quand même pas mal de jeux. C'est quoi, admettons, le meilleur jeu que tu considères qui t'aurait joué à Switch? Euh, à date, je te dirais que Luigi Mansion est bon en tabarnak. Il est vraiment bon. J'ai hâte de le finir. Je l'ai pas fini. Très bon. Je l'ai vu essayer de le finir dans la dernière fois. ben dans la fois, on t'est rendu, on avait fait la dernière émission pis on t'est rendu à la dernière affaire. Il y en a un, j'ai gossé en estime, le niveau avec le réalisateur. c'est moi, là. Oui, tu devrais être à ça que je pensais, là, ouais. Oh my god. Faut que tu te promènes de 7 en 7 pour aller chercher des affaires dans l'autre pour pouvoir régler. Ouais, ouais. Ça m'a pris du temps, là. J'ai vraiment, j'ai été comme un 2 jours à fuck-topper là-dessus. Ouais, moi avec, ça m'a pris, j'ai commencé à le faire pis en général, je jouais souvent avec du monde, genre, pis là, j'ai commencé à le faire tout seul. J'ai dû passer comme 2 heures, c'est ça, je comprenais pas. Surtout qu'une année, tu te rends compte que tu peux activer la caméra, fait que ça part le 7, fait que les interactions qui arrivent pendant. Mais là, faut que t'ailles dans un autre niveau pour aller chercher, mettons, une chaudière pour l'amener dans l'autre. Là, tu pars le 7, là, tu pitches la chaudière dans... Non, tu pitches la chaudière dans le truc, tu pars le 7, il y a de quoi qui sort, fait qu'il te sort de ta chaudière pleine d'eau. C'est fuck-top. C'est vraiment bien pensé. Ouais, vraiment, vraiment. C'est bright, parce que des fois, vous trouvez ça, ah non, mais ça me prend ça avant. C'est comme, OK, là, tu... Fait que la première fois que je l'ai fait, j'ai gossé en estie, puis là, j'ai rejoint avec un de mes amis, puis genre, tu sais, je sais tout de quoi faire, fait que j'ai dit juste ça, puis c'est comme, Chris, c'est pas mal meilleur que moi, je fais, je l'ai déjà fait. Ouais, c'est ça. Je connais, le jeu, il n'est pas compliqué si tu sais comment le résoudre. Mais non, c'est ça. C'est le cul, là, le fond. Mais je pense que je n'ai pas assez de patience pour ça. Je sortirais rapidement, je pense, mon cellulaire faire comme, voyons, tabarnak, tu vois, je ne sais pas c'est quoi, je ne comprends pas ce qui se passe. Moi, je gosse longtemps avant de faire ça. Ah oui, oui. Avec la solution, ça me fait chier, là. Si c'est plate, Chris, le jeu, il est dur pour ça, mais sinon, ça vient. Parce qu'on va s'entendre que c'est assez redondant comme genre de jeu, par exemple. Oui, oui, oui. Il est super bon, mais là, je n'ai pas encore fait Link, Ben Zelda, Ben Zelda, Breath of the Wild. Breath of the Wild, oui, c'est vrai, ça. Je n'ai pas, j'ai joué un petit peu, mais je n'ai pas encore joué beaucoup, mais clairement, ça doit être malade comme jeu. J'ai joué une petite affaire, mais vraiment pas assez. Tu sais, juste vraiment pour, tu sais, me tremper les pieds, là, un peu, là, puis c'était vraiment, vraiment cool. Il est beau, Chris, le jeu. Visuellement, il a fait cœur. Oui, mais moi, je n'aime pas l'aspect cartoon. Tu sais, normalement, j'aime ça dans des jeux, mais on dirait, on dirait, on dirait quasiment qu'il est fait en papier, genre. Je ne sais pas comment expliquer ça, là. En tout cas, j'ai la misère d'exprimer ce que je veux dire, mais... Waker. J'ai bien aimé Sonic puis Mario aux Jeux Olympiques, pour de vrai, pour de vrai, vraiment cool comme jeu. J'aime, ils ont fait comme un, comme l'histoire du jeu, un peu, c'est que Dr. Robotnik puis Bowser, ils ont créé une vieille machine de jeu qui a un bug qui envoie tout le monde comme... parce que ça, c'est aux Jeux Olympiques de Tokyo que ça se passe, le jeu. Puis en 69, les Jeux Olympiques étaient à Tokyo. Ça les renvoie aux Jeux Olympiques de Tokyo 69. OK. Ça fait que tu te promènes comme dans le temps entre ceux-là d'aujourd'hui. Puis là, il faut que tu essayes de trouver des affaires. Il faut que tu recharges la batterie, en tout cas, de la console. En gros, c'est ça le but. OK. Mais dans le jeu, tu te promènes en 3D aujourd'hui. Puis comme les vieux Mario, les vieux... En 2D, comme si c'était un jeu de NES. Wow. Tu joueraies comme un jeu de NES. C'est vraiment cool. Pour la vraie, vraiment hot. Puis ce côté-là, je trouvais qu'il ajoutait beaucoup que tu te promènes. Après, ça reste un jeu de... On joue contre puis on... Oui. Mais c'est vraiment cool. T'as Mario Maker aussi qui était le même. Le deuxième, genre, t'as comme 3-4... 3-4, mettons, Mario d'époque différente. Fait que tu peux, des fois, t'as des maps, c'est comme au NES. Des fois... Ouais, ouais. T'as pas des maps d'Untano 64, parce que ça serait probablement trop difficile à créer toi-même. Non, non, mais c'est parce que 64, t'as le 3D, c'est pas pareil. Faut que tu restes sur le 2D. Ah oui, ok. C'est ça un peu comme... C'est comme mettons, lui, en ce moment-là, mettons, le Deluxe. Ouais, exact. Ok, ok, je comprends. Ça reste un jeu de plateforme. Anyway, le Mario, le modèle Mario de Nintendo 64, techniquement, tu le regardes pis il est dégueulasse. Ouais, ouais, c'est dégueulasse. Même les Dunkicong sont... Dunkicong, c'est de l'astinement. Toutes les personnages ont l'air vraiment dégueulasses. Mario 64, il était quand même tough, man. Ouais, ouais. L'espect 3D, ben, t'sais, c'est comme le premier jeu 3D. Ouais, mais c'est parce que... C'est parce qu'en plus, t'avais pas de joystick pour la caméra. Fait que, mettons, c'est arrivé des fois, genre, surtout à Dunkicong 64, ça me le faisait... Genre, j'avais essayé de rejouer, pis genre, t'sais, t'arrives sur le bord d'un mur, pis là, faut que tu sautes sur des affaires pour monter, mais là, t'as la caméra en avant de toi, fait que tu vois absolument rien de ce qui se passe. Ouais, ouais. Comment je fais, c'est calé, ça? Ouais. Pis dans le temps, ça faisait du sens parce qu'on connaissait rien d'autre, mais... Ouais, aujourd'hui. C'est plus jouable. Mais, pour de vrai, la style manette de Nintendo 64, c'est la pire manette au monde. C'est la pire idée au monde. C'est la calice. Pourquoi t'as deux poignées sur ta calice de manette? Trois, c'est-tu, t'en as... Ouais, ouais. Ouais, non, c'est vrai, mais je veux dire, il y en a une que tu peux switcher d'une main, genre. Ouais. D'après vous, la meilleure manette qui a jamais sortie, ça serait quoi? Pour de vrai, Xbox, je la trouve vraiment le fun à jouer. Ouais, je suis d'accord. J'ai pas essayé celle-là de Switch Pro. Elle ressemble beaucoup à une manette. Ouais, elle ressemble à un moment. Moi, ça me fuck en esti. Ça, ça me fucké, c'est la Switch. C'est les mêmes types d'affaires que sur la Xbox, mais pas placés en même place. Ouais. Réverser le A, B pis X, Y. Ouais, fait que là, ça, 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 je fais plein d'erreurs quand je joue à des jeux même à cause de ça. Je crève tout le temps parce que, ah, crève, je pèse sur Y, je vais pèser sur Y, mais comme sur la Xbox. Surtout, le X pis le Y, X, c'est des boutons que tu utilises moins en général que le A pis B. Ouais, c'est ça. Tu te rappelles ceux-là, mais les autres, non. Ouais. Les Xbox, ils ont vraiment approprié le A, B, X, Y. C'est ça que tu vois sur les manettes, là. Avant, t'avais... Non, mais t'avais... Non, c'est la Super NES, t'en avais des A, B, X, Y. T'avais ces boutons-là. C'est vraiment Xbox que ça l'a approprié d'une certaine manière. C'est juste que leurs manettes font vraiment plus de sens. Ouais, ouais. Mais je sais pas si la... T'sais, il y a la manette Elite, là. Je sais pas si ça va super bien. Pour... De Xbox? Ouais. T'es comme... T'as des gâchettes pour bypasser d'autres touches et des affaires de même. Tu peux configurer pour avoir un bouton, genre le bouton que tu veux. Ouais, c'est comme... T'sais, t'as tes gâchettes normales. Mettons, t'as 4 gâchettes sur le dessus, mais aussi, en arrière de la manette. Ah, c'est dit. T'en as. Ouais. Fait que ça va, t'sais, comme, plus vite ou... Ouais. Fait que tu peux choisir, pis, mettons, tu configures pour chaque jeu, bon, ben, tu veux que tel bouton ça soit ça, ben, tu peux le mettre. Mettons, tu joues à Call of Duty, tu fais que c'est ton bouton pour t'accrouper, ou whatever, ben, genre, tu peux pas aider là-dessus vu que c'est plus rapide, genre. Ouais. C'est plus instinctif, mettons. Ouais. C'est intéressant. Ça a l'air souvent... Mon cousin, avec qui que je joue, il s'en achetait une. C'est ça, il dit que ça dépend pour quel jeu, que ça vaut la peine. Même si c'est un jeu de réflexe plus, là. Ouais. Ça, il va comme, justement, à Call of Duty, là. C'est parfait, parce que, tu sais, une fraction de seconde, l'estie peut changer si t'as tué le gars ou si c'est lui qui t'as tué, là. Il reste que tout le monde trouve que la baisse, c'est l'ordi, mais j'ai jamais joué déjà à l'ordi. Non plus, j'avais pas l'ordi assez puissant, comme ça. Non, jamais. Non, mais on a déjà joué à GTA 3, par exemple, à l'ordi, mais c'était pas nécessairement super performant parce qu'on avait pas un ordi adéquat. Non, mais on avait pas de coût. GTA 3, à l'époque, genre, ça te prend un S6 d'ordi, je parle de l'époque, pour pouvoir le runner, puis nous autres, c'était un ordinateur de bureau bien normal, qui roulait un peu lent. Ah, c'était l'ordi de la maison que tout le monde utilise, c'était vraiment pas fait pour ça. Non, c'est ça, ça aurait pris vraiment un ordinateur de gaming, mais j'imagine qu'un ordinateur de gaming un vrai, tu sais, à 5-6 000 piastres, ça doit être écoeurant à rouler des jeux là-dessus. Je pense pas que t'as besoin de payer si cher que ça. Probablement pas. Pour un bon ordi, moi, j'ai bien des chums qui gagnent à l'ordi, puis d'après moi, ils ont pas les moyens de s'acheter. J'imagine que la carte graphique, tu sais, je connais pas ça bien, mais ils parlent beaucoup de cartes graphiques puis du genre de choses comme ça, tu sais, que tu peux upgrader. C'est hot, ça, parce que ça fait en... Dans le fond, c'est juste que, tu sais, mettons, la Xbox, elle a tel nombre de performances qu'elle peut faire, puis c'est tout. Les grafics vont s'arrêter à telle place. Un ordi, tu peux aller changer des affaires dessus, des composantes, puis ça va changer complètement ta donne. C'est comme si tu changeais de console, dans le fond, d'une certaine manière, par tes propres moyens. Ouais, c'est ça. Il y a quelque chose d'intéressant. T'as meilleure ta force puis ta vitesse. Ouais, c'est une autre façon d'approcher, genre, justement, de la console à la main. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Mais ouais, c'est ça, c'est ça que le monde qui tombe à l'ordi a de la misère, c'est console à brève parce que c'est plus précis avec la souris. Souris, ouais, c'est ça que j'entends, souvent. Ben, mettons, jouer à StarCraft, je sais pas si t'as déjà joué à StarCraft, ou des jeux comme ça, comme Diablo, mettons, whatever. Tu sais, quand tu veux contrôler tout en même temps, moi, je jouais à l'ordinateur, à StarCraft, qui est similaire, puis ça allait vraiment mieux avec la souris. C'est du click and drag, puis genre, comme ça va fucking tellement... Ben, juste, mettons, pogner tout le monde ou faire un genre de carré pour tout sélectionner le monde en même temps. Avec une manette d'Xbox Chris, ce serait-tu de la merde? Ben, j'ai essayé, avec ma blonde, elle voulait jouer aux Sims, puis si j'avais les Sims à Xbox. Ouais, ouais, c'est de la cale, les autres de merde, jouer aux Sims à Xbox. Ah, sûrement. Hey, man, tu te cliques, man, t'es tout si bien de t'acheter un kit pour te faire une souris, puis tout ça, ben, tu peux. Ah oui, ben oui, c'est clair. Tu peux, là, mais je suis sûr que ça existe, d'ailleurs. Ben, tu peux avoir pour Xbox avoir un clavier puis souris. Écoute, même la Super Nintendo a une souris avec un clavier, la Super Nintendo, tu peux le faire, genre, je pense que c'est pour Mario Paint, quelque chose de même. Ouais, t'en as une, là, mais ça a l'air du tabarnak. C'est du jeu de manga, genre Mario Paint. Hey! Le style souris, j'ai jamais voulu jouer. C'est la souris d'ordi la plus, années 90, si t'as jamais vu, marqué Super Nintendo à côté. Avec les clics mauves. Ouais. Toute grise avec les clics mauves, est-ce que ça tape? Il y avait aussi, genre, un jeu de gun, man, tu sais, t'avais le jeu de shooter d'oiseau, avec le chien, Duck Hunt, mais il y en a un autre aussi, man, c'est un genre de gun, man, qui te met sur l'épaule. En tout cas, c'est quasiment ça. Le Super Scope que ça s'appelait. Ouais, très de ça. Mon cousin en avait un quand j'étais jeune, mais je pense qu'il avait perdu le jeu, fait que j'ai jamais pu jouer avec... Ça va dire que c'est de la stiton. Ah, sûrement. C'est sûr, c'est une bébelle, là. C'est une bébelle. Nintendo sont forts là-dessus, les stits de bébelle, il y en a un nom, là. C'est ça que je trouve plate de Nintendo, parce que c'est des stits... Tu sais, les consoles sont bonnes, sont le fun. Ouais, c'est des bons produits. Mais les jeux, mon gars, c'est crissement enfantin souvent. Ouais, ouais, ouais. Ouais, pis c'est... T'as acheté plus des... C'est plus... C'est plus une console style nostalgique pour moi, je pense. Ouais, ouais. T'sais, comme je me suis acheté la Switch, mais c'est clairement pour pouvoir jouer à Mario Bros. Pis Zelda, t'sais. Ouais, c'est ça. T'sais, moi pis ma blonde, Ellie, justement, on joue au Gamecube souvent, pis t'sais, c'est vraiment nostalgique, t'sais, on joue au Gamecube, pis pour vrai, il y a des crises de bons jeux. Dans toutes les consoles, en fait, Nintendo, c'est ça qui est le fun avec le rétro gaming Nintendo, c'est qu'à peu près dans toutes les consoles, peu importe l'année, peu importe le style, tu vas trouver un jeu que tu vas vraiment avoir du fun dessus. Ouais, ouais, c'est sûr. Même sur la Super Nintendo, on a passé des heures à jouer à Kirby All-Star. Il y a une petite jeu de vitesse où je sais pas trop qu'on a passé des heures C'est genre une mini-game dans le jeu, pis t'as quand même trois étapes dans le fond, pis là, faut que tu pognes. C'est comme une espèce de jauge qui bouge, pis là, dans le fond, l'idée, c'est de pogner les trois le plus proches possible, mettons, de la place où ça arrête. Mais genre, c'est vraiment rapide pis c'est super addictif, mon gars, là, c'est... Ah, mais c'est l'heure des jeux de même, ben, t'sais, Sonic pis Mario, aux Jeux Olympiques, man, c'est vrai de ça, là. C'est, t'sais, des courses, des... T'sais, c'est tout des mini-games, même, hein, c'est tout des mini-games, c'est un jeu de mini-games, là, pis ils entretiennent aussi, en même temps. C'est hot pour ça, là, des soirées, mon gars, man. T'sais, c'est comme quand tu joues à Mario Kart, le jeu de boisson de Mario Kart, là, qu'il faut que tu parles sur le côté pour boire ta bière, parce que tu peux pas boire en condisant, tout ça, t'sais, c'est l'époque. Ben, c'est des... ou genre... Ok. C'est une bonne idée, mais... T'sais, Mario Party, est-ce que vous l'avez sur le Switch? Ouais, moi, je l'ai sur le Switch. T'as-tu essayé le mode radeau? Ouais. C'est de la... C'est weird, est-ce, t'sais, là. C'est de la merde. Tu rames ça. L'affaire que... J'ai fait juste pour débloquer Donkey Kong, là, genre... Ah ouais, c'est ça que ça débloque. Faut que tu le fasses au complet, j'imagine. Faut que tu le fasses trois fois. Faut que, dans le fond, t'as comme quatre points différents que tu peux attirer à la fin. Tu as-tu débloqué, finalement? Ouais, je l'ai. Ah, cool. Puis, dans le fond, c'est ça. Faut que t'en fasses trois sur quatre, dans le fond. Faut que t'es fasses au minimum trois fois, pis que... Ok, moi, j'essaie de faire tous les trajets, que tout soit souligné, là. Ouais. Moi, je suis un peu autiste, de même, là. Les affaires que j'ai fasses à 100%. C'est comme m'emmener sur Xbox One jouer à Tomb Raider, pis... Ouais. T'sais, les hosties que j'ai au cash, là. Attends, t'as joué à Tomb Raider, le... The Last of the... C'est quoi, déjà? Non, je m'en rappelle. Pas The Rise of Lara Croft? Ouais, c'est le, ouais. C'est, genre, le dernier, dans le fond, qui a sorti ça? Lui, je l'ai pas fini encore. Ok, ben, moi, j'ai trouvé malade. Il était malade, le jeu. Je suis pas nier à une place, C'est où? Tu passes à travers d'une forêt, t'sais, comme dans la forêt, pis tu passes à travers d'un genre de... Dans deux arbres, pis là, t'as plein de monde, pis là, faut que tu te caches, pour te tuer du... C'est dur à expliquer, là. Ça se passe tout dans la nature, là. Peut-être pas le bon moment pour que je te demande ça, là, mais en même temps, mon vrai, que je t'ai poigné à une place, c'était genre comme... T'sais, un temple qui est comme en-dessus de l'eau, si tu veux, pis là, il y a des façons de faire baisser l'eau ou monter l'eau, pis genre... Ah non, je sais pas. Ah, peut-être que je... Ok, ok, ok. Bon, ben. C'est peut-être avant ça. Je sais pas, j'ai pas joué... Je t'appellerai. Moi, t'as le dit. Viens droit chez nous. Les deux, c'est Tom Raider. Ok, parce que j'ai goût de ma cesse. Vous jouez à... Et vous aussi, Uncharted. Ouais, Uncharted. Ça ressemble un peu à Tom Raider, mais c'est genre PlayStation. Ouais, c'est vraiment bon. J'ai fait les... Ben, j'ai fait les trous sur une PS3 avant. J'ai fait les trous qu'il y avait dessus. Ils vont faire un film, by the way, là-dessus. Ah ouais? C'est un gars qui se cache, pis... Ils vont adapter ça... Ils vont adapter ça au cinéma. Ah ouais? J'ai hâte de voir quand c'est quoi ça va être de la mode. Ça va être un genre de Tom Raider. Ouais, ouais. Non, ça va être cool. J'imagine, l'univers est cool. L'univers est... Tu sais, est vaste aussi, là. Ouais. Ben, tu sais, quand tu tombes dans ça, tu sais, ça reste réaliste, mais un peu fantastique aussi. Ouais. Fait que... Tu sais, ça... Ça rouvre beaucoup de possibilités, là. Ah, c'est clair, là. Mais en même temps... Mais en même temps, les films de jeux vidéo sont souvent chiés. Ben oui. Ben, on se rappelle de Mario Bros. Ah, God bless. Ben, quand on était sur le moche, on était parti sur une bulle, genre, qu'on disait que Yoshi, c'était... Parce que dans le film, c'est toutes des vraies personnes, genre, qui sont... Ouais, ouais. Ouais, ouais. Tous les personnages, en fait, sont jamais bien représentés, là, tu sais. Mettons, les Koupa-Trupa, là, ont l'air des estimes monstres. C'est un gars qui a l'image de patates. Ouais, c'est bizarre. Même Bowser, c'est juste un dude avec genre deux cornes en cheveux. J'imaginais quelqu'un, genre, qui est au cinéma dans ces années-là. Puis là, mettons, tu sais, je me rappelle pas de Yoshi a l'air de quoi ou même s'il est là, mais j'imaginais juste comme Yoshi arrive puis c'est un Égyptien métalleux, genre, trop nowhere, qui est là. Puis là, tout le monde dans la salle. Tu sais, le gars, il est là puis il écoute le film et il est comme, c'est qui ça, tabarnak? Puis là, t'as tout le monde dans la salle qui font comme, hey, c'est Yoshi! Comme si tout le monde avait reconnu que c'était lui et là, il était tout seul dans le cinéma de faire, quoi? C'est lui, Yoshi? Puis tout le monde s'en go, hey, Yoshi, yes! Ça tape dans les mains, ça gueule, ça lance du popcorn. C'était tellement un flop, man, ce film-là. Ah oui. C'était dégueulasse. En plus, à la fin, ça a l'air qu'il laisse la porte ouverte pour faire un jeu qui n'a jamais eu lieu, finalement. J'espère. Mais qu'est-ce qui que c'est que c'est l'idée-là, man, caliste? Ben, c'est bon d'adapter des... Pour de vrai, des jeux vidéo, il y en aurait beaucoup qui pourraient être adaptés en film, puis que ça pourrait être vraiment hot. Mais c'est parce qu'on se met surtout tellement hype à, oh, fuck, man, un film, c'est un jeu-là, ça va être hot. C'est quasiment obligé que tu sois déçu. Parce que, tu sais, ils ont fait des séries animées, Mario Bros, puis c'était bon. Oui, c'est vrai. C'était bon. C'était correct, pour les jeunes. C'est-tu ça qu'il y avait des genres entre les bouts que c'était en dessin? C'était juste comme des vraies personnes qui parlaient dans un genre de caserme? Ça avait l'air de pimpon, mais genre Mario Bros. Oui, c'est vrai que ça. Ça avait ce film-là, je trouvais. Ah, je me rappelle, puis j'assessis juste ça à un style macaroni de cul que je n'avais pas mangé chez Louise qu'elle nous gardait. Je ne sais pas pourquoi. Avez-vous que ça, pimpon? Ben oui, oui, oui. C'était bon, hein? Pimpon, oui. Tu sais qu'il y avait passé à pimpon. Ah oui, oui, oui. Ah oui, c'est vrai. Tu étais dans le truc de pompiers en carton, c'est-ce que tu sais, au début. Oui, c'est malade. Ils t'ont-tu attaché puis sucé avec le chien? Non. Non, non, ça a bien été. Le gros, il devait être pédo. Non, non, je ne pense pas. Le gros, il ne t'a pas touché. Non, bien sûr. Non, ça a bien été. Non, pour vrai, le grand mec. Moi, j'avais eu peur de... Moi, j'étais boumoune quand j'étais petit cul, mon gars, j'avais peur de tout. Oui, oui. Puis j'avais eu peur de descendre le poteau de pompiers. C'est la première fois que je faisais ça de ma vie. Ah oui. J'étais comme, oh my God. Puis tu vois dans ma face la terreur quand j'arrive au poteau. Tu sais, tout le long, tu fais la chanson, tu te promènes. Puis là, moi, je passe à côté du poteau. Je suis comme, oh merde, merde. Puis là, tu me vois, je monte les marches puis je ne suis pas sûr, mon gars. Tu sais, le vois en esti. Puis quand j'arrive au poteau, je suis comme... Je fais quasiment plus me garrocher dans les bras de je ne sais pas c'est lequel. Pompon. C'est Pompon qui est en bas. Pimpin, c'est le grand puis Pompon, c'est le gros. Ça fait tellement du sens. Édrangement que ce soit ça. Fait que c'est ça. Je fais juste comme me pogné après le poteau mais quasiment me garrochant dans ses bras pour ne pas le faire puis Chris à trois pieds de haut. Oui, oui. Tu es juste en tabarnak. Coupé! Hé, là, Alex, c'est con lisse. Seul-là, lui, le petit Chris, sortez-les. Là, il va être quatre cette semaine. C'est l'émission des hommes forts que j'étais là. Ah oui? Ah, nice. Il levait une petite grosse... Une grande. Une grosse halter, mon gars, puis lui, il se faisait mal dans le dos. Il y avait une histoire de quelqu'un qui était tellement fort qu'un village avait peur de lui. Ah, man. C'est nice d'avoir joué là-dedans pareil. J'avais mon petit casque de Pompino officiel. Tu l'as-tu gardé? Il doit être encore chez nous. Oh, les shit, man. Avec le Puget québécois, il va être en plastique, ce casque-là. Man, une petite casque de Pompino officiel, c'est malade. Il faudrait que je foule, mais... Je ne sais pas, tu l'accrocher à la cinture de lutte. Non, non, mais c'est juste un souvenir tellement... Là, quand c'était cinture-là? Ah oui. Ah oui? Ah, tant mieux. Fais attention. Là, c'est plate. Si on refait ce tournoi-là, je ne sais pas avec quelle équipe je vais aller. C'est vrai. C'est vrai. Oh, wow. Ça va être nous autres contre Jacob. Oui, c'est ça. Non, mais il faudrait l'organiser bientôt. C'était là, cette soirée. Oui, c'était là. Il faudrait avoir d'autres podcasts. Oui, on demandait André Jair, tu connais bien Jair. Non, on peut lui demander. Jair, il aime bien ça, je pense. Ben oui, ben oui. Tu le serais en équipe avec Jacob. Non, mais je pense qu'il serait non. Non, mais d'après lui, il serait non. Comment est-ce qu'il serait non? S'il est libre, c'est sûr qu'il est bien occupé. Ben là, de ce temps-ci, il doit être libre. Oui, oui. De ce temps-ci, il est assez libre. Il est libre comme l'air. Ah si, j'étais déçu pour lui, man. Oui. Ah, man, oui. Il a tellement travaillé fort pour leur remplir une deuxième fois et qu'il s'est annulé. Si il y a un point positif là-dedans, c'est qu'il n'était pas encore sold out. Fait qu'au moins, ça va peut-être donner la chance. Mais il restait comme 40 billets pour que ça soit sold out. Mais il va le reporter, par exemple, c'est pas... Oui, c'est reporté au 3 juin. Oui. Fait que c'est en stand-by. Dans le fond, les gens ne vont pas reporter leurs billets. Ils les ont achetés et ils vont. Oui, c'est plate pour lui. Ça va peut-être être encore plus loin. Il est après la journée même, mais je pense en plus, c'est comme Chris... C'est comme le gars qui est tout nerveux pis tu sais, t'es nerveux pendant le processus créatif. T'es nerveux pendant que la date s'en vient parce que tu veux vendre tous tes billets pis non, pas de suite. Tabarnak. Oui, c'est ça. Quand t'es mindé en plus dans ta tête, ça va être là. T'es juste, je veux que ça commence aussi, je veux juste que ça commence. En plus, il se montait sur un show, c'était quasiment un gars-là, man. Oui, oui, quasiment. Il y avait une couple d'inviter pis tout. On a eu le premier, on était là au premier. C'était ça, là. C'est un gars-là, même dans l'entrée qu'il y avait quelque chose. Il y avait plein de humoristes qu'on pensait. Il y a Billé Karoqué pendant l'entrée. C'était malade, son affaire. C'était malade, mon gars, je suis rentré de fumer, il est tombé à terre. Il est tombé à terre pis c'est comme de show, il commence juste à ramper à terre de même, comme si c'était voulu. Il s'est clairement planté. C'est comme Chris, le gars, il est bon gars, ce gars-là, pour de vrai. Il va se faire tuer. C'est clairement stagé. Je ne sais pas à quel point des fois, man. Il y avait une affaire de gang de rue pis tout, pis le monde parlait comme s'il voulait le tuer, mais c'est clairement stagé. Honnêtement, il faudrait que tu sois un petit câble pour aller dans le Bronx et commencer à fuck around avec tout le monde. Il était là avec lui. Oui, il avait écrit avec. Oui, mais nous en avait parlé de ces affaires-là qu'il faisait. Manil, François Tuzignan, il était venu sur le podcast pis il nous parlait de ça. Il nous disait... Bon, je ne me rappelle pas, fait que ça ne deviendra rien sur le parenthèse. Désolé. On continue. Je me rappelle qu'il m'a dit qu'il écrivait avec. Il m'a dit qu'il écrivait avec. Je ne connaissais pas à la base. Je pense qu'il est déjà allé avec lui dans le Bronx, si je me rappelle bien, mais il faudrait que je le vérifie. Allez voir l'épisode de 102. Oui, je pense que Manil, il était supposé venir et je pense qu'il a demandé s'il voulait venir parce qu'il était supposé te chiller avec ou je ne sais pas trop. Ah, c'est cool ça. Ça n'a pas marché. Ok, bon. Mais je pourrais essayer de l'inviter. Ben oui. Ben oui, c'est sûr. Ben oui. Jerry a été smart pas mal avec nous autres à travers les années aussi. Ben oui, il nous a... Une année, il a juste fait comme « Je suis avec Adamo, peux-tu venir ? » Ben non, en fait, il me dit « Tu veux-tu jamais l'Adamo plus ? » En même temps, c'est comme il voulait nous aider. C'est comme Chris, ça va clairement ça va clairement « Reacher ». Ah, puis à ce jour, c'est le vidéo qui a le plus de « Reacher » sur notre compte YouTube. Ah, c'est clair. By far. Oui, c'est sûr. L'épisode était bon, le gars était marrant pour lui. Oui, ça donnait pas l'épisode. Au début, on dirait « J'étais comme pas sûr, mais je sais pas si je veux vraiment m'associer avec un doute d'occupation double. Je suis comme « Bah, dans le fond, c'est ralé. » Ah, man. Du coup, je pense à... On n'a pas... Je ne sais pas si c'est bon. Ben oui, ben oui. Puis le gars était ultra fin. On ne peut pas être sélectif à ce point-là. Ben non, ben non, ben non. C'est toujours bien qu'un gars qui fait un podcast dans son appart. Oui, ben non. On ne peut pas juste faire comme « Ah, lui, non. » Non, mais je sais même, mais je pense que j'avais fumé du pot du coup quand il me l'a demandé. Fait que dans ce temps-là, tu réfléchis plus. Ah, OK. Imagine si tu aurais fait du moche. Non, du moche, j'aurais probablement... Moi, j'ai eu des dilemmes là-dessus, le moche, mon gars. Moi, je prends des décisions quand même assez rapides là-dessus, je dirais. Mais le pot, on dirait des fois, c'est que je tombe en mode, je me demande « C'est-tu une bonne idée ou en ce moment, je pense une bonne idée vu que je suis gelé? » OK, ouais, je comprends. Les dilemmes de moche. Est-ce que je devrais me protéger de la lune ou me faire guérir par le gazon? Ben oui, c'est clairement mon plus gros dilemme. C'est la fois que j'avais envie de chier, mon gars. Oui, oui. Oui, que t'as chié dans le poste de police. En avant de la porte, ouais. J'étais comme « Je le fais dessus, en vie de chier, ça serait facile. » Ça serait facile. Puis là, j'étais comme « OK, fuck off, je le fais, je le fais. » Ah ouais, je le fais, je le fais. Mais il était sous, bon, tu es le poste de police? Ben, c'est le genre de... Parce que, tu sais, Chambly sont associés avec Sainte-Julie, là, pour le... Oui, oui, c'est La Gembray, je pense. Oui, mais c'est Rivière-Richelieu, je sais pas trop quoi. Ils sont associés avec Chambly, avec Sainte-Julie? Oui, c'est tout ensemble. Sainte-Julie, la soeur va s'appeler Chambly, ça a l'air. Ah non, tu veux dire comme la volonté, si tu veux, électorale ou administratif. Mais je parle pour la police, c'est la même gang qui fait le secteur. Le Richelieu, Appalaches. Appalaches! Appalaches. Les Appalaches. Pas sûr, ben... Non, moi, je suis sûr. Mais... Je t'accorde pas, je t'accorde. C'est comme juste une place qu'ils peuvent aller attendre, s'ils ont rien ou s'ils veulent prendre leur break, ils peuvent aller là. Avant, c'était le poste, mais ça ne l'est plus en ce moment. Maintenant, c'est Sainte-Julie. Oui, c'est ça. Mettons que tu te fais pogner pour l'alcool à Chambly, mais ils vont t'amener au poste à Sainte-Julie. Ah, ben c'est cool, ça te laisse attendre un peu de dessouler avant de ressouffler. Oui, ben en même temps, ça peut être traître. Oui. Parce que plus t'attends, plus ça peut monter aussi parce que ça ne réagit pas de suite. Oui, c'est ça. Je parle plutôt dans le coup que tu souffles mettons à 0.09, genre, c'est probablement qu'ils ne rejouent pas ce week-end. En même temps, tu sais que tu es souvent en tabarnak quand tu arrives au prendre ton volant et juste avant, tu claques six shots. Tu ne peux plus nier tabarnak que tu te dis que tu es chaud. On était dans un bar et on avait bu, mon gars, on avait vraiment bu beaucoup et il y avait un d'autres qui en avait un à faire pour souffler et on soufflait chacun notre dos dedans. Tout le monde soufflait comme 0.12, 0.18. Moi, il me le passe et j'ai bu autant que tout le monde. Je pogne le truc, je souffle, 0. 0. Je suis comme, ça ne marche pas. Il y a un bon. Je le refais, 0. Je suis comme, Christ, ton affaire ne marche pas. Il souffle dedans, 0.18. Je pogne, je ressouffle, 0. C'est comme Christ, je ne suis clairement pas apte à conduire, je le sais. C'est bizarre. Je soufflais tout le temps à 0. C'est bizarre. Tu as trouvé une façon de souffler? J'ai aucune idée. J'étais fucking sous, mais je le faisais et je tombeais tout à 0. Je soufflais. Ça va être comme dans Taxi Payant, mais que je me fasse coller. Attendez, je peux-tu appeler un ami pour qu'il vienne souffler pour moi? Je vais être au même niveau que lui. non, 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 non. Ce n'est pas juste que je suis sous quel tabarnac. Je peux t'appeler un chum qui vient de souffler? Je ne comprenais tellement rien. On était comme 5-6, tout le monde soufflait quelque chose et moi, ça soufflait tout le temps à 0. j'étais comme Chris la machine. Elle ne m'aime pas. non, je ne sais pas que ça. J'ai soufflé de m'amener à 0.3. 0.3? C'était une grosse soirée. On a bu toute la calice de journée. À 0.3? Oui, j'étais avec Sam Bombardier que je salue. Il avait sa machine, je pense que lui il souffle et j'avais dit on peut dormir ici. Avec Sam Bombardier? Oui, avant de se coucher. 0.3, t'es élevé en tabaravant. J'ai dû me boire genre 24 bières. C'est élevé, mon gars. En plus, je buvais de l'IPA et ça monte plus vite vu que c'est pour prendre l'alcool un peu. Lui souffle à 0.1, quelque chose du genre. Je pense qu'il était même en bas de 0.08. J'étais rendu 8 heures le matin si tu veux dormir dans le divan. L'après, il me le passe. Je souffle à 0.3. Après, il doit être pété. et je fais « Ça, c'est peu aussi. » Quand toi-même, tu dis « Non, je pense que c'est exact. » Je me rappelle, j'avais un de mes chums monté au bord de Vieux-Bourgogne à Chambly et il était vraiment souple. Je voulais savoir à combien. Les autres, ils viennent s'installer une machine pour souffler justement. Il essayait de souffler et ça marquait tout le temps « Erreur, on recommence. Erreur, erreur. » Il essayait de souffler et il n'était juste pas capable. Il était tellement chaud qu'il n'était pas capable de souffler dans la crise de machin. Il se préparait et il se mettait à souffler mais il n'y avait rien. Tout le temps, ça marquait « Erreur. » Il resoufflait. Il m'emmenait jusqu'à « Fuck off. T'es saoul. T'es saoul. T'es même pas capable de souffler dans le marché. Fais-moi sentir ton Alain. C'est beau. Prends pas ton jeu. Point 26. All right, on va. C'est juste un gars à la porte qui fait « Point 26. Next. » Le gars, il a le nez dret dessus. Ça serait malade. Un talent incroyable. Une manière de se faire du cash. T'es au bord, man. « Tu penses, on parie-tu ? » C'est vrai qu'il engage des chiens renifleurs pour l'alcool et quand ils sont pas sûrs, t'es sous, au lieu d'utiliser la machine, il y a juste un chien qui saute dans la gueule. Parce que là, il a senti l'alcool et il devient agressif comme si t'avais de la drogue. Il est juste comme « Click ». Les bonnes idées. Il y a un milieu qui avait acheté une machine de même justement, mais ça ne marchait pas. Les gars, ils avaient bu en tabarnak. Il soufflait dans la machine avec... Il se collait du fort dans la gueule. Il l'avalait. Il venait juste d'en avoir. Il soufflait dans la machine et il était à 0.6. Le gars, il avait bu la moitié de son 41. Écoute-moi. Tabarnak. C'est comme moi, non, écoute pas ta machine. Tu ne peux clairement pas jouer. Leurs machines ne vont sûrement pas avoir le même résultat. Mais le tabarnak. Il y a une fois, j'ai conduit sa brosse et que je n'aurais pas dû. J'étais arrivé et j'étais chez Douman. Je me suis levé le matin et j'allais chercher mon char. J'ai sorti dehors et mon char était dans le parking. Ah oui! J'ai fait comme oh my god. Oui, vision d'horreur. À cette heure, quand j'étais à Chambly, j'allais au bar avec mon char mais j'avais tout le temps mon skate dans mon char. Je revenais à skate. Parce que j'ai réalisé que j'étais trop parresseux pour marcher. C'est tellement à cave. Vieux-Bourgogne de chez vous, c'était pas à côté. Non, c'était pas loin chez nous. Je te parle de cette fois-là, je ne sors plus vraiment au Vieux-Bourgogne mais je sortais au Dixie. C'est où il y a le métro à Chambly, dans la place Chambly, ça s'en donne. Je pensais le métro comme un tramway. Non, 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 tu faisais? Non, mais ça, le métro à l'épicier. Oui, oui. Puis moi, tu sais, du métro, moi, j'étais genre à la lumière tout de suite après. Fait que c'était comme, j'avais 150 mètres à marcher, 200 mètres à marcher pour me rendre chez nous. J'avais aucune raison que je prenne mon char. Je ne marche pas de la marche. C'était juste, j'étais chaud, je suis sorti dehors. J'imagine que c'est ça. J'étais chaud, je suis sorti dehors, j'ai fait, fuck off, je ne marche pas. Tu peux être trop sou pour skater, moi. Mais bingo. Une fois, j'étais sorti et je voulais m'en aller et la police était dans la cour et je voulais juste aller chercher mon skate. Mais tu sais, juste le fait que tu as tes clés de char et que tu es en direction de ton char et que tu peux t'arrêter parce qu'ils peuvent t'arrêter pour intention et que tu peux perdre ton permis. même si tu as dans la valise, tu le dis, je m'en ai pas. Moi, c'est ça, je leur estime, je suis allé les voir eux autres, je voulais juste aller chercher mon skate pour m'en aller. Puis ils étaient comme, ben vas-y. Puis là, j'étais show red, je ne leur faisais pas confiance. Puis j'étais comme, ben tiens, je vais te donner mes clés, là, débord mon char. Puis là, je vais le citer avec eux autres et ils étaient comme, on te le dit, c'est correct, vas-y, tu nous le dis, on ne va pas te partir après si tu n'as même pas l'intention de marcher, tu veux juste aller dans ton char puis tu serais cave en estime de nous le dire, de nous parler. On le voit que tu es fucking chaud puis tu vas dans ton char tout de suite après puis tu pars avec ton char ça serait cave. Je m'en vais chercher mon skate. Oui! J'y ai eu les caves. Je me rappelle que cette fois-là, je ne prendrai pas mon char. Finalement, vu que je n'arrêtais pas de me signer avec, elle a dit, ben là, t'as mon été télés puis elle m'a débarré mon char. Je suis allé chercher mon skate. Je suis allé chercher mon skate puis parce que j'avais mon skate, je vais rouler jusqu'à leur char pour me rendre. Oui, oui. Eux autres, j'ai embarqué sur mon skate puis je me suis juste pété la gueule. Mais tu sais, tu sais, ça fait, j'ai commencé à faire du skate, j'avais 5 ans. OK? Fait que là, cette histoire-là, j'ai 25 ans, ça fait 20 ans que je fais du skate. Il n'y a pas de raison que je tombe en roulant. J'étais juste fucking student puis je me suis pété la gueule en skate. Droit en avant de la police puis elle m'a regardé puis elle m'a fait comme, t'es sûr, c'est une bonne idée? Je serais, chez nous, c'est loin. Peux-tu chauffer votre char de police? Je me suis déjà fait arrêter aussi à pied. Chaud à pied. OK. Ah oui. Je traversais le pont de Chambly-Richelieu à pied puis ils m'ont arrêté pour ivresse sur la voie publique. Ah, barman. Ah, wow. Je marchais dans l'accotement, gros de même, de l'autre bord, il y avait un trottoir puis d'un bord, je marchais dans l'accotement puis la police a passé puis ils m'ont arrêté, ils m'ont fait traverser la rue. Ils m'ont aidé à traverser la rue, mon gars, j'ai tellement eu honte. Tous mes chums étaient à l'autre bord puis ils m'ont tous vu me faire arrêter puis ben, t'sais, ils m'ont pas embarqué, mais ils m'ont aidé à traverser la rue, même, ce sont deux chars de police. Trop chaud, trop chaud, ben, pour eux autres. Fait que, ils se sont mis, ils ont bloqué la 112. OK. Ils ont bloqué la 112. Il y a un des chars qui, ben, juste clairement pour me faire honte devant mes chums qui ont fait ça, ils ont mis un char comme, mettons, t'as la 112 qui s'en va de même, ils ont mis un char de même sur la 112. Puis il y a l'autre policier qui était débarqué du char puis il me tenait le bras comme ça puis la main pour m'aider à traverser la rue. Puis là, j'étais comme, j'ai juste le regardé puis j'étais comme, ah, mais c'est correct, je suis capable de marcher, tu sais, j'ai pas besoin que tu m'aides. Puis là, tout le temps à l'autre bord, ah, on a besoin d'un autre bras, c'est dévisant, on a l'air de marcher. J'arrive l'autre bord tu sais, du bord puis pour aller sur le trottoir, il y a comme une petite clôture qu'il faut passer puis clairement, je suis pas athlétique. Fait que là, moi, j'arrive pour passer par-dessus la clôture puis je fais juste tomber sur le dos l'autre bord tu sais, à terre. Puis là, il me regarde et il dit, es-tu correct? Je fais juste, ouais, pour vrai là, mange la merde. J'étais tellement, j'étais couché à terre même, t'es-tu correct? Fuck you. Je me suis fait équerrer un bout de temps par mes chums. C'est clair. Ça peut passer, genre, Manon, t'es chez Matt, t'es chez Matt, c'était l'été puis on commençait à niaiser pendant un bout avec Phil, juste, on imaginait la personne qui se fait coller sous, puis il essayait de faire croire au policier qu'il est juste fatigué. Il est comme genre, excusez-moi, monsieur l'agent, je suis fatigué. J'ai pas vu, je suis fatigué. Je veux vraiment aller chez moi, monsieur l'agent, je veux vraiment aller vous coucher. Tu vas pleurer. Là, on était chez Matt puis il y a une plainte pour le bruit, je pense qu'il y a un de ses voisins qui a chialé, je sais pas trop. T'as deux policières qui rentrent dans la cour puis on est juste là puis on est en train de jouer au beer pong. Puis elle lève leur chemise puis t'es comme... Elle a sucé Phil. C'est cool, nice. drôle d'intervention, pour vrai. J'étais comme, what? Elle dit, restez où vous êtes puis elle commençait à le sucer. Il y en a une qui pointait un arme à feu sur eux, le crâne s'est sorti de même plus dessus puis l'autre, elle me suçait. C'était dangereux et excitant. C'était bizarre. C'est mon anecdote. Non, c'est pas vrai, mais c'est ça, les policières sont arrivés puis genre, ils ont dit qu'il y avait une plainte pour le bruit puis elle voyait que le monde n'était pas fucké puis tout, mais elle a commencé à dire, là, vous n'allez pas prendre vos véhicules. J'étais comme, je ne peux rien vous promettre monsieur l'agent. C'est des filles puis j'étais comme, je suis juste fatigué. Je voulais juste faire rire. Je voulais juste faire rire, Phil. Mais tu voyais qu'il y avait genre la personne qui faisait l'intervention qui était comme sérieuse puis tu sais, j'avais l'air de la gosser un peu puis je voyais l'autre en arrière qui riait un peu parce qu'elle trouvait ça drôle. Moi, je voulais faire rire la madame puis je continuais. Il y avait une shot, ah ben finis ton histoire. Il y avait une shot, on faisait un party chez un de mes chums qui était, mettons, un appart de même. C'était un 3,5 puis on était comme 30 dans le 3,5. Ça faisait clairement trop de bruit. On avait de la misère à se promener. Fait que là, comme de fait, la police pointe. Là, il est comme, vous êtes pas mal beaucoup ici puis vous voudrez baisser le temps puis je pense que ce n'est pas une bonne idée d'être autant de personnes que ça dans un 3,5. Puis nous autres, moi, je ne sais pas, j'étais chaud, que j'ai commencé à être baveux. Moi, je ne suis jamais baveux dans la vie. Puis même quand je suis chaud, je ne suis pas baveux. Puis là, un moment donné, j'étais comme, ben au pire, vous allez revenir, tu sais. Mais comme, ben oui, si on revient, vous allez avoir une amende puis tout ça. Puis là, je dis, c'est combien l'amende? Mettons, c'est 200 et quelques piastres. Je ne sais pas c'est combien, on ne l'a pas eu. Fait que là, moi, je fais juste me virer de bord. Je commence à coter. 1, 2, 3, 4, continue. Puis là, un moment donné, il y a comme des voisines d'en haut qui se pointent au party. Puis là, il fait, ah, venez chez nous. Fait que là, on change d'appartement, on s'en va au deuxième. Elle a trouvé que c'était une bonne idée. Hey, vous êtes 30, venez-vous, on va aller chez moi. Ouais, mais je ne sais pas trop pourquoi, mais là, on s'est ramassé comme une vingtaine, mettons, qui a monté, c'est plus tard dans la soirée. Fait qu'on est peut-être une vingtaine qui a monté à son appart. La police revient, on va passer à votre suggestion, peut-être qu'on va fermer nos yeux, ou peut-être pas. On s'en va plus tard dans un autre appart. Fait qu'on voit aussi ça en trois, lui. T'es comme, what the fuck, man, pourquoi? Quand elle nous a reconnus, elle était comme, ah ben tabarnak, puis t'sais, c'est vrai qu'ils peuvent rien faire parce que c'est pas en même place. Fait que c'est la première fois qu'ils y vont, t'sais. Oh, man, il y en a six de même, madame. Ils allaient revenir souvent. C'est peut-être mieux de faire mieux de faire mieux. Moi, je sais pas, j'aurais l'impression que je perdrais mon temps à ta place. Collise-moi d'autres, OK. On habite tout de suite. Il y a même pas de vraies plaintes, c'est du monde dans le party qui font des plaintes juste pour les faire chier. Je me rappelle des appartements que j'allais au Cégep, t'sais, c'était pas les résidences, mais t'sais, toutes les, les blocs de logement à côté du Cégep, c'était tous des jeunes qui allaient au Cégep qui habitaient là, t'sais. Pis des BS, on faisait des esties de party, mon gars, toutes les portes de chaque appart ouverte, puis là, ça se promenait entre les apparts d'instamment. Je me rappelle un moment donné, j'étais au troisième avec un de mes chums sur le balcon, pis il y a quelqu'un qui arrive avec un entonnoir, t'sais, pis il est comme, toi, tu vas caler à l'entonnoir à mon chum, pis mon chum, OK, c'est bon. Fait qu'il met comme deux bières, ben là, il était ben trop plein, il s'est juste viré de même, pis il a vômit en bas, pis il a vômit de red sur la tête d'une fille. J'avais tellement trouvé ça drôle, mais je trouvais ça Pis il a épousé cette femme-là un an plus tard. Euh, non. Bon, ben, je pense qu'on va finir là-dessus, pour être, ça fait quand même un bout qu'on teint, pis t'avais tes podcasts apologués. Ouais, ouais, du bruit à mes oreilles, pis le bootleg podcast show. Yes. C'est quoi les prochains épisodes qui sortent pour teaser? Ouais, t'en as enregistré un dernier en mai. Ben là, on en a enregistré deux en fin de semaine, ben trois, quatre, quatre bootlegs en fin de semaine qu'on a fait. Ah, pendant que ça roule, moi. G4, il est en feu, il est allé à un autre show samedi, il a fait deux autres bands samedi, on a fait deux bands vendredi. Ah, wow. Fait que dans les éventuels épisodes, vous allez avoir Mute de Québec, qui est un inestite gros band internationale. Moi, j'ai entendu To Be With You aussi, qui est vraiment cool. C'est, ben tu sais, mais la dernière toune qu'on jouait, c'est un cover aussi To Be With You qui est vraiment hot. Ah, je suis heureux. Puis, on va avoir l'affaire Pelican, il va avoir, je pense que c'est Violence Gratuite. Violence Gratuite. l'autre, l'un d'Azel Ben, puis Brand New Lounge aussi qui va s'en venir éventuellement. Nice, c'est une fois par mois, fait que ça va aller plus loin. Il va avoir... Qu'est-ce que des épisodes d'enregistrer pour un an, quasiment? Ben, l'année prochaine, on va changer notre modèle de... On va faire plus des saisons, fait qu'on... Ah oui, c'est une bonne idée. Oui, parce que je trouve que... Ça fonctionne très bien pour eux de faire ça comme ça. Oui, parce que je trouve que ce n'est pas la meilleure formule qu'on a d'une fois par mois. Je trouve que c'est... Il n'y a pas assez de hype qui peut se créer assez longtemps, fait que je pense qu'on va... Tu sais, on va essayer de prendre l'avange parce qu'aussi, on va avoir Rouge Pompier bientôt, puis de match-up. Fait que de match-up, on a couvert leur lancement, puis Rouge Pompier, on s'en va couvrir leur lancement de leur prochain album qui sort le 20 mars. Ah, c'est cool. Tu avais-tu de raison pourquoi vous êtes associés avec Choc en particulier? Non, c'est juste pour être spray-dé plus. OK. C'est juste pour ça. C'est une super bonne idée. Mais avec Choc, la façon que ça va fonctionner, c'est qu'on ne sera pas réguliers à Choc. On n'aura pas des épisodes réguliers, fait qu'on va être des... Ils ont une section émission spéciale, fait qu'on va être là-dedans pour la première année, puis on verra pour... Vous êtes-tu diffusé sur les zones? Je pense qu'il y a une radio qui joue... Oui, ça va être tard, on va passer comme... Parce qu'on fait plus punk, hardcore, puis c'est ça que les autres, ils avaient envie d'avoir une... Parce qu'ils ont beaucoup de hip-hop, de house, puis tout ça, fait qu'ils voulaient avoir un épisode qui était plus sur le punk à part le clash, il n'y avait rien d'autre. Fait que... C'est pas l'organisation que le hip-hop. Puis tu sais, allez l'écouter parce que pour de vrai, le son, il est bon. Oui, on enregistre des bandes live, mais c'est une bonne qualité. On n'est pas là à tape-en avec notre cellulaire. On est branché sur ses consoles, fait qu'on enregistre vraiment le set. C'est où qu'on peut écouter ça pour vous suivre? Facebook, c'est la première place pour nous trouver. oui, OK. Puis sur Spotify, iTunes, c'est sur toutes les plateformes. Toutes les plateformes. À part YouTube. À part YouTube, ouais. F**k YouTube. On n'a pas de vidéo. YouTube, can you. On n'a pas de vidéo puis si on fait jouer de la musique qui est un peu plus populaire, on ne pourra pas passer. Ouais, ouais. Pareil avec du bruit mes oreilles. Ben oui. Parfait. Partout sauf YouTube. Oh yes. Oh yes. Va chier YouTube. Ouais, va chier YouTube. Va chier. Tu veux-tu? J'ai proté contre mon cul mon micro. Je m'excuse Marco parce que c'est dégueulasse ce que je viens de faire. On devrait marquer ça. Ouais, ouais. On va mettre une marque jaune si ça va être le tien. avec ta gueule. Mon micro, vous pouvez le sentir. Non, f**k. Bonne semaine tout le monde. Bonne semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada